Bonjour à tous, je me présente, je suis Olivier Combeco, directeur de l'ASPE Centre Val-de-Loire. Je viens juste vous dire un petit mot. C'est vrai que ça aurait été plus logique que ce soit Annelise Doyen, qui est directrice adjointe et plus particulièrement responsable du Master PIF, mais elle est à Blois puisque les M2 PIF sont toute la semaine en formation à Blois. Une fois qu'on rentre dans la formation, vous avez bien compris, il n'y a plus de vacances. Juste un petit mot d'introduction, déjà par rapport à vous, pour vous remercier d'être là. Je pense que vous avez mesuré comme c'est compliqué de mener de front un Master ou la poursuite d'une certification et en même temps votre travail, puisque finalement personne n'est déchargé. C'est en tout cas très important pour nous. Ce Master MEF PIF est vraiment un des points importants du futur de l'ASPE. C'est ainsi que nous l'avons identifié. Et certainement, de plus en plus, s'il y a de moins en moins de postes au recrutement, ce qui est possible. Donc, vous êtes le futur de l'ASPE, vous êtes aussi son présent, puisque ce qu'il y a de bien dans ces conférences ouvertes à tous, c'est qu'il y a des formateurs de l'ASPE, il y en a plusieurs, j'en vois au moins 4 ou 5. Et puis, les autres, vous êtes les futurs formateurs en tant que futur maître formateur, en tant que futur formateur académique. Donc, nous avons besoin de vous, c'est vous qui ferez bouger les choses et c'est très important. Voilà. Donc, dernier petit point, remercier le CNAM pour tout ce travail en collaboration. Je pense que le Master MEF PIF était voulu pour ne pas rester dans l'entre-soi, dans l'éducation nationale, mais pour essayer d'ouvrir au maximum. Le M2 se construit aussi comme ça, puisque nous avons des interventions en M1 comme en M2 de la Maison pour la Science. Nous sommes en train de faire des choses avec l'IUT, l'IUT d'Orléans, sur la gestion, sur la démarche qualité. Et donc, bien entendu, et c'était notre premier partenaire avec le CNAM. Merci beaucoup. C'est la deuxième année que ça a lieu. Et je pense que... Enfin, on en vous ferait le bilan, mais je pense que c'est intéressant. Voilà. Merci. Et donc, de nous recevoir dans ce... Je ne connaissais pas cet amphithéâtre, mais c'est un bel amphithéâtre. Donc, merci à l'ESPE de nous recevoir. Et surtout, c'est une conférence ce matin qui s'inscrit et dans le cadre du module de formation certifiant, dont Simon nous parlera tout à l'heure, qui s'appelle tutorat et accompagnement dans les formations en alternance, qui a donc été mis en place et par le CNAM et par l'ESPE de l'Université d'Orléans. Partenariat qui est le fruit d'un moment d'échange depuis plusieurs années, puisque lors de la Biennale, ça fait des doigts à faire trois ans. Je te remercie, Lossine, de me préciser. Donc, la Biennale qui avait eu lieu à Paris, au CNAM, au niveau national, et à partir notamment des travaux de Richard Sennet sur l'ensemble progétique de la coopération. Et puis, ça s'inscrit aussi dans un cycle de conférences que... Donc là, c'est la quatrième année que le CNAM fait un cycle de conférences sur une thématique donnée, et donc qui est déclinée sur plusieurs conférences, six dans l'année, donc de janvier à juin, et qui est cette année sur le... Travailler autrement. Donc, avec... Il y aura tous les... Alors, normalement, c'est tous les premiers lundis de chaque mois. Bon, il y a des dates en fonction des conférenciers. Mais on va avoir Dominique Lillier, qui est professeur émérite de l'université, qui va venir au mois de... Avril, sur Vive et Travailler avec une maladie chronique. On va avoir, au mois de mai, Marianne Dujarrier, qui est professeure à l'université d'Hydro, sur tout ce qui est le travail à l'épreuve des plateformes numériques, et notamment le changement en termes de management. On va avoir aussi sur les Fab Labs, avec Annie Bosquet, qui est le premier doctorat sur les Fab Labs, et notamment avec le design qu'on fera avec les ZAD. Donc, voilà, toute une série de partenariats. Et donc, là, on va voir avec l'ESPE, et c'est tout à fait content. Et je laisse la parole à Simon, c'est ça ? Donc, Simon Malin, je suis enseignant au CNAM, et chercheur associé à l'université Rennes 2. Juste pour information, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes un peu de toute la région ici, toutes les conférences, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du CNAM Centre Val-de-Loire, puisque du coup, elles sont filmées en intégralité. Alors, ce matin, on est sur l'accompagnement, une manière d'aborder les situations de travail. Cette conférence, comme ça a été précisé, constitue une modalité du certificat, d'un module de formation qui s'appelle tutorat et accompagnement dans les formations en alternance. Alors, les participants, il y a une grande diversité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des enseignants, des conseillers pédagogiques, des formateurs, et puis aujourd'hui, des auditeurs CNAM également. Et pour la plupart, ils sont confrontés à une professionnalisation conjointe, c'est-à-dire la leur, et puis celle de collègues qui nous accompagnent. Alors, il y a un travail important qui est conduit pour renforcer leur professionnalité, avec notamment la production de savoir et la réflexivité. C'est tous les travaux, ou toute la logique qui a été développée par Jocelyne sur ce module-là. Dans la continuité, c'est-à-dire que l'an dernier, la conférence d'Anne Jorot, qui est également sur la chaîne YouTube, vous comprenez que j'insiste bien sur ces ressources, parce qu'elles sont disponibles sur Internet. Anne Jorot, elle nous exposait trois logiques. De l'enseignement, de la formation et de l'accompagnement, de la professionnalisation, pardon. Et l'accompagnement en tant que pratique relationnelle constitue la figure emblématique, finalement, de la professionnalisation. Et ça sera aussi notre fil conducteur ce matin, en tant que concept majeur. Et un second concept qui va être abordé, c'est l'alternance. Alors, si on considère la revue Éducation Permanente, qui est une revue majeure en sciences de l'éducation, il y a à six reprises cette thématique de l'alternance, elle est évoquée, ça commence en 93, et puis il y a deux numéros, là, en 2012, qui abordent également cette thématique. Et quand on regarde les traductions, que ce soit en anglais ou en espagnol, je ne vais pas vous le faire dans les deux langues, mais les traductions, elles ne sont pas évidentes. Et du coup, ce manque d'évidence dans les traductions doit nous forcer à définir clairement cette notion en concept. Alte, elle évoquait l'alternance, dans cette alternance pratique-théorie-pratique. Plus récemment, la conférence de consensus de l'Institut Jacoto, 2011-2012, qui est présente également sur... Il y a pas mal de ressources sur Internet. Ils ont interrogé la nécessaire transformation des dispositifs institutionnels dans la négociation des acteurs institutionnels. Ils ont également interrogé la réciprocité dans une disparité de place et une parité d'estime. Finalement, l'alternance, elle vise une construction collective et partagée au cours de parcours individualisés et collectifs. Et ce matin, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il s'est passé depuis cette conférence, qu'il se passe concrètement, que ce soit dans les maisons familiales rurales à Chingy ou avec une pratique qui est l'entretien d'explicitation. Donc, nos deux conférencières ce matin, Lucie Duré-Galineau et puis Évelyne Roué, qui vont... Donc, on va commencer d'abord avec Lucie et puis ensuite avec Évelyne sur l'entretien d'explicitation. On vous souhaite tous... Donc, moi, je parle au nom de Jocelyne Veltière et à mon nom, une bonne matinée. et puis une bonne journée avec ceux avec qui on restera en salle 104 tout à l'heure, à l'ESP. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée à tout le monde. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Donc, Lucie Duré-Galineau, on va avoir une petite présentation et on récupère la souris pour faire que ça soit un peu plus facile au niveau de la présentation. Bon, ben, on va s'adapter. Donc, sur un premier slide, bien sûr, j'ai repris un peu le titre qui était annoncé sur le flyer que vous avez eu, je crois. Donc, l'accompagnement, une manière d'appréhender les apprentissages en situation de travail dans le cadre de l'alternance intégrative. Alors, on va avancer. Quatre points d'entrée pour cette réflexion ce matin. L'alternance en formation. Un deuxième point autour de la formation par alternance. Alors, tout de suite, je prends quelques précautions. Je mets avisée intégrative parce que le terme alternance intégrative est peut-être largement ambitieux. Donc, on y met maintenant de plus en plus et entre guillemets une visée intégrative. Un troisième point autour d'une expérience pédagogique que nous conduisons pour accompagner en professionnalisation des moniteurs-monitrices qui démarrent leur fonction en MFR. On verra tout à l'heure. Le terme moniteur-monitrice est utilisé peut-être pour vous, enseignants, pour d'autres formateurs. Mais conventionnellement, c'est le titre qui est donné à ce métier. Et puis, une dernière réflexion autour de la transition du savoir professionnel et la compétence tutorale. J'ai compris que dans le public, vous étiez avec des statuts différents. Donc, j'espère que chacun y retrouvera un petit peu son compte. Alors, l'alternance en formation, où est-ce que je parle ? Très vite, je n'ai pas remis de diapos sur cette présentation, du mouvement des raisons familiales rurales. C'est une organisation nationale et internationale qui compte 450 raisons familiales en France et, lui, dans le monde, qui fonctionne depuis 1937. Nous préparons le 80e anniversaire. Deuxième entrée, je dirais, moi, dans ce mouvement, pardon, j'y ai travaillé pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je suis salariée de l'ANFRA, Association nationale pour la formation et la recherche en alternance. Le siège est à Paris, mais nous avons un lieu de formation basé ici, dans le Loiret, sur Chagy, un lieu où nous accueillons des personnes en résidence. L'ANFRA, on va passer peut-être sur un diapo d'après, par rapport au mouvement des maisons familiales, c'est, je dirais, le bras armé, en fait, du mouvement des NFR pour accompagner tous les professionnels et les administrateurs qui sont salariés des maisons familiales. Pardon, trois points d'entrée, professionnalisation des moniteurs-motrices et des directeurs, c'est-à-dire, au niveau de l'ANFRA, nous accompagnons tous les salariés qui démarrent une fonction dans le mouvement. Perfectionnement court, c'est plutôt pour des gens qui ont déjà une expérience dans le métier, sur des sessions thématiques ou des sessions d'équipe. Par exemple, cette semaine, nous allons avoir une session autour de l'évaluation des compétences et des socles communs. C'est ce qui va se passer à Chagy cette semaine. Perfectionnement plus long, avec des partenariats universitaires. Alors, j'ai mis un petit peu en bleu parce que c'est plutôt là que je travaille en ce moment. Vous le savez, depuis le 1er septembre 2015, je crois que nous sommes sur des institutions différentes mais avec les mêmes contraintes, les personnels enseignants doivent disposer d'un master. Nous avons dans nos équipes des gens qui ne sont pas encore au master, qui ont pourtant une longue expérience et donc je suis chargée de les accompagner sur ce qu'on appelle éducation et formation tout au long de la vie et de mettre en œuvre, nous avons mis en œuvre des partenariats avec des universités. Juste quelques exemples puisque vous entendez parler tout à l'heure d'un master, nous travaillons avec l'université de Lille 1 autour d'un master ingénierie de formation, nous travaillons également avec l'université de Tours autour d'un master IFAC ingénierie en fonction de l'accompagnement en formation et puis nous avons et puis nous avons un autre master en relation également avec l'université de Lille autour de l'intervention pédagogique deux projets un master qui sortira très prochainement en partenariat avec Lille autour de pédagogie numérique puisque je crois que c'est la grande actualité pour le monde de l'enseignement mais pas que. Et puis il y a un autre projet ici avec l'université d'Orléans autour de la formation et le développement des territoires. C'est aussi une grande préoccupation des acteurs des maisons familiales. L'équipe Enfra travaille aussi sur le boudillage pédagogique nous sommes dans un système pédagogique sans livres ça c'est pas d'aujourd'hui c'est plus le début il y a donc des dossiers pédagogiques qui sont mis en oeuvre par des équipes aujourd'hui nous passons sur du dossier numérique avec la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Walter et puis nous avons aussi quelques publications de revues dont une accessible je ne l'ai pas fait qui s'appelle le cahier des MFR j'en ai la charge depuis 4 ans nous sortons 5 revues 3 autour de la gouvernance associative et politique et 2 revues plus pédagogiques la dernière c'était adolescence et alternance et celle qui est en préparation en ce moment c'est alternance et formation pour la culture voilà alors on va passer à la dépôt d'après tout de suite rentrer dans le sujet autour de alternance en formation quelle forme d'alternance connaissons-nous et comment savons-nous donc peut-être un rappel pour certains peut-être des éléments nouveaux pour d'autres alors diapos suivante mon opérateur parce que je suis droitière c'est compliqué finalement donc 3 catégories d'alternance j'ai pris ce qu'il y avait de plus connu on va dire nous allons voir quelques diapos qui vont présenter l'alternance juxtapositive l'alternance associative et l'alternance intégrative là on va aller sur la diapos suivante donc alternance juxtapositive je crois que c'est une forme qui existe dans un certain nombre d'organismes de formation on en parle quand le lieu de formation et le lieu de production sont distincts voire signores ils cohabitent quelquefois en bonne intelligence mais il n'y a pas forcément une utilisation pédagogique du système alterné le temps en entreprise et le temps d'école sont juxtaposés sans forcément des objectifs communs aient été défini donc l'apprenant gère comme il peut les séquences de formation et c'est lui-même qui opère les différentes articulations pour faire le lien entre les deux univers dans lesquels il navigue alors Philippe Mérieux avait une petite formule magique il disait il se peut que tout se passe au milieu et qu'au bout du compte tous les problèmes rencontrés soient traités mais le résultat reste très aléatoire et à cet égard très insatisfaisant si on veut une formation vraiment efficace il nous qualifiait cette pédagogie de pédagogie du hasard alors moi je trouve que c'est intéressant de le dire parce qu'il y a aussi le hasard qui fait bien des choses et donc et pourquoi pas la diapo suivante va présenter un petit slide sur l'alternance associative qualifiée par Gilles Bourgeon en 79 c'est lui qui a donc présenté des travaux à ce niveau là et puis Bertrand Giraudelin en 74 avait déjà exprimé la notion d'alternance externe par rapport à ce que nous avons eu tout à l'heure et ce que nous verrons après les partenaires de la formation identifient les objectifs de travail commun mais il n'y a pas forcément un système de formation organisée on pourrait parler il n'y a pas forcément un plan de formation les savoirs restant relativement isolés et les relations entre les partenaires faibles et puis on va regarder une diapo suivante autour de l'alternance dite intégrative alors là le terme est carrément lancé une alternance plutôt réelle avec Gérard Malgleve et Daniel Charliquet parlait plutôt de l'intégrative ou encore interactive selon Philippe Mérieux vous avez des travaux qui sont sortis avec ses auteurs une alternance considérée comme plus opérationnelle où les interactions les articulations entre les savoirs pratiques et les savoirs théoriques sont systématiques et fonctionnent dans le sens production formation formation production donc là coeur de l'apprentissage expérientiel où il y a transformation de l'expérience en connaissance et une réflexion sur la pratique on parle plutôt à ce moment là d'un temps plein de formation qui est organisé de façon cohérente et qui donne une vraie collaboration entre les différents lieux formateurs ceux du centre de formation et ceux où se déroule la vie professionnelle on va faire un clic donc voilà un petit peu posé trois entrées où je dirais que dans les gens qui vivent des formations par alternance on a vie parfois entre les trois situations les définitions restent parfois très bornées mais dans la pratique il n'est pas aussi simple d'aller vraiment toujours vers une alternance à visée intégrative donc selon les niveaux de formation les types de personnes les contextes les situations on va regarder un petit peu ce qu'on dise des praticiens alors j'ai démarré un peu cette présentation avec une réflexion de Schwartz qui dit que l'alternance est une pédagogie du réel il donne une importance reconnaître l'importance du réel c'est considérer qu'il y a une expérience d'avant ou à côté de l'école à prendre en compte la formation n'est pas simplement dans une salle dans un centre de formation quelle que soit de telle manière que l'apprenant soit en mesure de se mobiliser l'alternance vise à faire se succéder des périodes où l'on vit des événements avec des périodes d'exploitation qui les transforment en expérience la question de la fonction polémique arrive par rapport à l'éducation et à la vie autre auteur que je vous ai retrouvé aussi Paul Bachelard qui nous parle d'une construction personnelle progressive pour lui peu à peu l'expérience du métier est perçue comme un enrichissement personnel qui donne du sens à la vie l'alternance facilite cette prise de conscience et met en oeuvre un projet professionnel qui ne doit pas être une concession que l'on fait à son entourage mais une construction personnelle progressive parfois fragile dont l'affermissement peut s'inscrire dans le temps de l'apprentissage André Geste un auteur aussi que vous avez peut-être parcouru l'alternance une nouvelle alliance il a beaucoup oeuvré autour de la formation des apprentis notamment sur la maison de la formation sur Poitiers lui dit on ne peut donc se contenter de penser l'alternance comme l'addition de deux lieux de formation complémentaire ils font la pensée comme la mise sous tension de deux lieux aux logiques contradictoires voire paradoxales dont la synergie est nécessaire pour produire de la compétence cette conception d'une alternance formative bouscule tout un ensemble de postulats qui séparent théorie et pratique abstrait et concret savoir formaliser et savoir faire formation et production travail intellectuel et manuel alors pas forcément en opposition permanente ces termes puisque l'un va avec l'autre l'un conjugue l'autre concevoir une alternance éducative c'est relier ce que l'histoire a parfois séparé ce sont des expressions d'André Gé dépasser les divorces pour une nouvelle alliance réintroduire de l'entre-deux l'entre-deux cher à Georges Herbet du tiers inclus de la reliance mais aussi du contradictoire et même du paradoxal et donc de la complexité et nous allons voir comment les éléments sont de plus en plus complexes alors je ne pouvais pas me faire ce petit travail sans ne pas évoquer André Dufort qui a été un des premiers directeurs pédagogiques des MFR pour qui l'alternance c'est une pédagogie du vécu et son expression était toujours de nous dire travailler en pédagogie de la curiosité donc la démarche pédagogique de la formation MFR place en premier le vécu des groupes expérience concrète dans le milieu qui les accompagne ensuite et en second une réflexion et de l'expression du savoir nous sommes appliqués à développer une pédagogie de la curiosité il nous disait que la pédagogie fait moins appel à la répétition qu'à l'interrogation et sa formule magique il est plus important de développer des esprits qui interrogent et s'avent interroger que des esprits exercés à répéter je crois qu'aujourd'hui on en est encore ces textes ont été écrits dans les années 70 je crois qu'aujourd'hui on en a encore plus dans ces réflexions où le savoir l'information circule partout la vraie question c'est comment est-ce que les apprenants se l'approprient et comment est-ce que pour eux ça devient connaissance alors on va voir un petit peu plus loin un autre auteur qui l'aborde aussi un pédagogue qui travaille sur le centre pédagogique de Chagy qui a oeuvré aussi à la mise en oeuvre de la formation pédagogique Jean-Claude Jimonnet qui lui essayait de présenter le fait que est-ce que l'alternance propose une formation à temps partiel ou un temps plein de formation et dans ce cas comment est-ce que les éléments peuvent être conjugués alors il assistait beaucoup sur chaque espace-temps et l'équilibre à trouver au niveau des séquences et au niveau des périodes c'est-à-dire articuler les phases en milieu scolaire et en milieu socio-professionnel pour mettre en place une organisation didactique la formation altérieure peut être ou donc considérée comme un temps plein de formation même si elle est à scolarité partielle nous avons eu quelques bagarres avec le ministère de tutelle un tiers de temps passé en centre de formation égale un tiers de financement parce qu'elle n'était considérée que la présence au centre de formation enfin c'est encore toujours le cas d'ailleurs donc comment on peut permettre au sujet alternant d'atteindre les acquis et les concepts théoriques d'obtenir par l'expérience les compétences d'un acteur social donc Jean-Claude Jimonnet insiste pour dire que l'alternance c'est une succession de ruptures et de relations entre deux catégories d'espace-temps des temps scolaires d'une part des temps socio-professionnels d'autre part dans lesquels le sujet alternant assure des apprentissages de nature différente et complémentaire alors une deuxième petit diapo qui résume aussi quelques éléments importants pour Jean-Claude Jimonnet donc l'alternance et pour chaque alternance c'est comment combiner la récupération de matériaux dans le cadre de la formation spécifique à chaque espace-temps et comment mettre en oeuvre des relations interpersonnelles qui se tissent entre les acteurs en présence et donc comment permettre un apprentissage personnel propre à chaque sujet alternant naviguer entre le travail au niveau des groupes et le travail plus au niveau individuel un autre auteur qui est aussi beaucoup œuvré pour les questions d'alternance c'est Jacques Legrou peut-être vous avez aussi pu récupérer ses ouvrages alors lui il reparle du fait qu'il distingue trois cours en pédagogie qu'un premier plus centré sur les programmes un second plus centré sur l'élève et puis un troisième courant où il parle de la pédagogie centré sur la réalité où là bien sûr il ne s'agit pas de travailler à partir des programmes seulement et pas plus à partir des personnes en formation mais plutôt à partir d'un courant qui l'a un peu accompagné dans sa démarche d'éducation nouvelle donc la pédagogie s'inscrit plutôt sur des réflexions centrées sur la réalité vécue et donc Cousinet qui a été aussi un père de Jacques Legrou P-A-I-R-S P-A-I-R pardon donne de l'importance au groupe et Jacques Legrou insistait beaucoup pour qu'on puisse considérer le groupe comme un espace relationnel de formation alors une deuxième petite diapo sur le même auteur la réalité c'est aussi l'environnement familial social professionnel et donc il emprunte avec comme nouvelle des outils pédagogiques comme le travail par thème les méthodes actives la coopération scolaire le travail à partir du groupe et il a plutôt accompagné le mouvement des maisons familiales pour développer des outils spécifiques donc pas d'ouvrage tout fait mais des dossiers qui sont construits par les formateurs pour permettre à chaque jeune de s'insérer par rapport à sa situation familiale sociale professionnelle extérieure à l'école et permettre à chaque jeune d'élucider cette situation à l'aide d'activités proposées à la maison familiale et avec des adultes de son environnement ce qui lui permet grâce à cela dans le même temps de prendre conscience de lui-même et de développer l'ensemble de ses possibilités donc l'alternance organisée autour d'un plan de formation qui met en oeuvre des outils pédagogiques pour permettre à chacun de se situer dans son environnement familial, social, professionnel et de considérer l'expérience à travers les relations entretenues avec les différents acteurs C'était donc un petit retour sur l'histoire et les pédagogues qui ont en dehors du mouvement des maisons familiales su réfléchir aux questions de formation par alternance et puis aussi au niveau du mouvement des maisons familiales Alors on va avancer un tout petit peu pour se dire voyons en quoi est-ce que cette formation par alternance pose une question d'ingénierie Super Je vais me mettre plus loin Beaucoup beaucoup plus loin ou Normalement Je ne sais pas ce que c'est la normalité Très bien Merci beaucoup Ok Alors une formation par alternance visée intégrative Je vais me mettre trop loin On va avancer un petit peu En maison familiale on réfléchit sur le fait que l'alternance repose sur la formation générale qui est associée à une formation professionnelle On met en oeuvre un va-et-vient pédagogique permanent pour des gens on en reparlera tout à l'heure puisqu'on va prendre l'exemple des moniteurs qui sont en maison familiale qui sont en emploi donc en situation de travail auquel on demande d'approfondir échanger étudier dans leur cadre de leur professionnalisation leur formation de base Quand ils viennent en formation que ce soit au centre de formation de chirurgie ou en formation régionale vous verrez il y a deux niveaux de parcours On leur propose bien sûr de faire un retour sur expérience et d'analyser leur fonctionnement Le projet professionnel se bâtit pas à pas Nous avons des gens qui arrivent dans l'institution avec déjà 5, 10, 15 ans de métiers autres que du secteur de l'enseignement et puis certains qui font quelques années qui partent ailleurs dans d'autres organisations pour suivre leurs projets professionnels La formation que nous proposons permet une insertion sociale et professionnelle avec un accompagnement et puis l'idée aussi c'est que tout ne vient pas de l'enseignant formateur l'accompagnateur que c'est le formé qui reste au coeur du dispositif donc l'équipe accompagnante doit aussi rester sensibilisée à cette notion Alors on va passer à la diapos suivante Alors j'ai essayé de vous mettre un petit peu comment est-ce qu'on met en oeuvre la démarche pédagogique de l'alternance Je ne sais pas si on voit quelque chose C'est parce qu'il y a trop de soleil ou trop de lumière C'est mieux ? Un petit peu mieux C'est pas top Écriture en noir c'est possible L'idée c'était de présenter en fait C'est mieux comme ça ? Le fond peut-être noir Très bien Très bien C'est déjà mieux C'est déjà mieux C'est aussi 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 Là ça devrait aller mieux Alors 4 temps pour poser un petit peu cette démarche pédagogique de l'alternance avec une association de ces 4 périodes où sur le terrain on essaie de regarder les pratiques qui constituent l'expérience et de faire une première analyse quand on vient ensemble de formation on confronte avec les autres personnes des groupes en formation et avec les formateurs on essaie d'étendre un petit peu sa réflexion d'éclairer les éléments qui sont présentés et puis d'apporter du questionnement avant de passer à ce qu'on appelle la phase d'approfondissement qui va permettre une certaine compréhension sur le plan technique scientifique économique sociologique avec des jeunes on peut être sur des espaces de mathématiques d'expression des éléments de l'histoire géographie des éléments d'humanité etc. et puis il y a un 4ème temps où on repart sur le terrain pour appliquer les éléments qu'on a pu comprendre ou recueillir par ailleurs et puis expérimenter une nouvelle interrogation un nouveau questionnement alors un deuxième petit sur la slide suivante on va peut-être avoir le même problème quand il y a un petit peu moins de texte qu'est-ce qui se passe en fait à partir d'une expérience concrète où on propose une observation réflexive les éléments de compréhension vont pouvoir s'appuyer sur des éléments de conceptualisation et puis relancer à nouveau une expérience pour la rendre plus active donc l'idée c'est de proposer des temps entre les temps en centre de formation et les temps en situation professionnelle qui vont permettre à partir d'éléments vécus discutés prolongés amendés de relancer une nouvelle expérience plus active et de repartir aussi en recherche pour avancer dans sa professionnalisation alors aujourd'hui les questions d'alternance elles ont été énormément battues rebattues tout à l'heure Simon nous a présenté les différents colloques qui ont existé sur ces questions et tous les ouvrages qui sont produits actuellement sur ces questions d'alternance donc les différents méthodes et les outils d'alternance sont je dirais maintenant inventés je ne sais pas si c'est le mot on peut toujours continuer d'inventer mais les questions aujourd'hui c'est plutôt de dynamiser ou redynamiser des processus de formation alors quelle pratique de co-construction de l'alternance observe-t-on au quotidien apporte-t-elle de la valeur ajoutée et en quoi quels sont les acteurs de cette co-construction quelle ingénierie sous-jacente est à l'oeuvre dans cette co-élaboration collaboration coopération et comment peut-on ces pratiques les formaliser optimiser transférer c'est aussi des questions qui nous allument autant que vous je pense c'est ce que c'est ce que j'en ai compris ce matin donc alternance affaire de tous oeuvre au quotidien d'un collectif d'acteurs une formation par alternance ne se vit pas seule ni pour le former ni pour les accompagnants l'accompagnant ou les accompagnants mais qu'est-ce qui se passe au niveau du centre de formation et de ses formateurs comment est-ce que c'est animé je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est l'organisme de formation au centre de formation qui reste le pilote du plan de formation la pédagogie du hasard oui mais quand on est sur une conceptualisation d'un système de formation par alternance l'équipe en oeuvre est responsable de ce qu'elle peut proposer et aux apprenants et aux professionnels qui accompagnent le bâtiment et puis il y a une donnée qui est non négligeable qui s'appelle le contexte environnemental social surtout aujourd'hui où les informations circulent de tour part nous baignons dans un certain nombre d'informations donc le triangle pédagogique classique que vous avez aussi je pense vu comme nous a une modélisation qui commence à bouger plutôt avec un quatrième engrenage qui est en mouvement et en interaction donc celui du contexte environnemental social on va regarder sur la diapo suivante comment une ingénierie plus que pédagogique pour rendre une efficiante alternance donc aller au-delà de la conception de séquences de formation pour rendre vivant un dispositif de formation par alternance cette formation doit être organisationnelle avec des objectifs de co-construction posés une mobilisation des acteurs une organisation de la coopération et donc le centre de formation je le disais tout à l'heure prend un rôle de maître d'ouvrage c'est lui qui propose l'ingénierie de formation en renforçant ses rôles d'expertise de pilotage dans les systèmes et les dispositifs d'apprentissage alors des stratégies processus de coopération sachant que l'apprenant doit être pensé comme l'acteur principal et que notre priorité dans la co-construction du dispositif c'est de renforcer son pouvoir d'agir le rendre auteur dans son parcours de formation nous ne sommes pas nous ne sommes plus nous ne sommes pas je ne sais pas comment il faut le dire aujourd'hui en mesure et en mesure de proposer des dispositifs où nous verrions passer des apprenants consommateurs je crois qu'on pourrait l'écrire en deux mots des apprenants consommateurs et acteurs avec une petite apostrophe entre les deux on va regarder comment justement sur la diapo suivante on évoque les questions de partager le pouvoir de former la formation par internance ça va jusqu'à partager le pouvoir d'évaluer c'est à dire proposer également l'évaluation dans le sens donner de la valeur A et quelles ingénieries mettre en oeuvre pour essayer d'atteindre ces objectifs je vais passer à une deuxième partie où on va présenter je crois que c'est un petit peu vite mais c'est pas grave une expérience pédagogique autour de la préparation à la fonction de moniteur-monitrice dans l'IFR quand Jostine m'avait fait la commande de cette intervention pour ce matin elle m'a précisé que dans le public nous retrouvions des personnes qui sont en charge d'accompagner des nouveaux collègues qui arrivent dans les équipes donc pour illustrer en fait la réflexion qu'on peut avoir ensemble je suis partie aussi de ce que nous mettons en oeuvre autour de la préparation à la fonction des nouveaux collègues qui arrivent dans les équipes pédagogiques des maisons familiales alors là deuxième diapo donc où on réinsistera sur la triple mission du moniteur formateur enseignant vous avez une autre définition du terme il a forcément une formation de formateur c'est ce qu'il retient en premier être moniteur en maison familiale c'est assurer une partie de formation pédagogique auprès du public qui sont des jeunes ou des adultes il a une deuxième mission c'est d'être animateur des territoires dans le sens où il est salarié d'une association qui a un engagement territorial et puis il a une troisième mission on en reparlera aussi peut-être pendant la matinée il a une mission d'éducation dans le sens où il accompagne des publics pas seulement dans les 7 ou 8 heures d'activité scolaire et quoique on a une mission éducative aussi dans ces temps là une mission d'éducation dans ce qu'on appelle dans ce métier la fonction globale c'est-à-dire des temps d'animation au moment des repas ou en veillée dans l'accompagnement des jeunes qui sont reçus en alternance pour la plupart dans des structures avec de l'internat on va regarder la diapos suivante alors chaque association MFR présente un projet éducatif et pédagogique et puis elle a également un projet d'association je ne me suis pas du tout étendue là-dessus ce matin parce que il faudrait beaucoup plus de temps pour les aborder mais ce sont des éléments qui sont tout de suite présentés aux salariés quelles que soient leurs fonctions d'ailleurs pas seulement pédagogiques pour voir avec ces personnes si elles adhèrent au projet défendu par ce mouvement alors sur le métier de moniteur monitrice 6 champs de compétences qui sont reconnus dans la fonction on va les prendre peut-être un peu les uns après les autres pour juste redéfinir un petit peu en quoi elles consistent alors une première compétence c'est comme tout enseignant concevoir piloter animer des dispositifs de formation dans le cadre de la pédagogie de l'alternance à visée intégrative donc concevoir des séances on va le voir un petit peu plus loin je crois qu'il y a une deuxième diapo qui détaille un tout petit peu plus donc concevoir animer des séquences d'apprentissage des activités pédagogiques des périodes d'activité pour une session pour une une formation dans un dispositif de formation par alternance c'est adapter et développer la conduite d'une formation c'est concevoir et animer des démarches d'évaluation et des situations de contrôle je crois que là vous êtes sur un public qui comprenait tout à fait ces éléments le moniteur a aussi une compétence de responsabilité de classe ou de groupe ou de pôle ou de filière pédagogique quand il débute il est plutôt sur une responsabilité de classe voire de groupe quand il est un peu plus expérimenté il passe à une responsabilité de pôle ou de filière pédagogique en tant que responsable pédagogique sur une structure dans une équipe ça consiste en c'est établir et entretenir une relation éducative avec des personnes et des groupes c'est accompagner les alternants dans la construction de leurs projets personnels et professionnels troisième compétence c'est participer et contribuer à un projet éducatif partagé en équipe chaque moniteur passe je dirais sa semaine dans la structure alors peut-être à la différence de ce que peuvent vivre d'autres personnels dans l'enseignement les gens sont salariés d'une association et donc sont présents entre 35 et 40 heures de temps sur leur structure avec des groupes ou en visite de stage ou dans des activités d'animation sur le territoire en relation avec le projet d'association de l'établissement on va regarder je ne sais pas s'il y a un petit peu plus de détails travail collectif de construction de mise en oeuvre du projet d'éducation et puis une qualité attendue mais je crois de tout accompagnant de groupes et de jeunes ou d'adultes agir de manière responsable d'éthique par rapport au projet d'association qui est présenté par l'association qui emploie le salarié voilà quatrième donc compétence participation et contribution à la vie associative on va passer à la diapo suivante et puis cinquième compétence élaboration et conduite de processus de formation et d'apprentissage dans un projet je ne sais pas si j'ai remis un petit peu plus de détails oui donc construire et conduire un processus de formation c'est choisir c'est concevoir c'est conduire et analyser un projet dans une stratégie éducative et pédagogique définie bien sûr en équipe et au regard des valeurs qui sont portées par l'association maison familiale l'association mouvement aussi des maisons familiales et puis la sixième compétence qui est posée dans la fonction c'est animation d'un réseau sur un territoire donc entretenir et développer des partenariats très simplement et vous l'avez compris pour conduire une formation par alternance à partir du moment où elle ne se vit pas seulement dans le centre de formation mais pour un tiers de son temps l'idée c'est aussi pouvoir développer des partenariats avec des terrains professionnels formateurs regarder également ce qui fonctionne au niveau de la vie sociale source de formation pour les gens qui s'inscrivent dans ces dispositifs de formation et puis entretenir et développer des collaborations institutionnelles ça arrive d'une association dans une équipe est en relation avec d'autres études pédagogiques et également les institutions administratives et pédagogiques dont dépend la structure différents ministères de l'éducation nationale de la santé les conseils régionaux par rapport aux statuts qui sont tenus par les publics en formation dans les structures pour le moniteur de maison familiale la formation pédagogique elle a deux phases je vous ai un petit peu présenté quelques repères plus je dirais à destination des gens qui sont en encadrement donc on va regarder la phase 1 qu'on appelle qualification préparatoire à l'entrée en formation pédagogique qui est plutôt axée fondée sur le principe d'un développement de compétences par alternance c'est à dire que les formateurs débutent avec un contrat de travail et sur leurs deux premières années d'exercice professionnel ils vont eux-mêmes suivre une formation par alternance comme les publics qu'ils accueillent dans leur quotidien professionnel alors qu'est-ce qui se passe sur la première année on va regarder la diapositive suivante où il y a un petit peu peut-être après un petit schéma tout d'abord un premier entretien diagnostique du moniteur pour regarder un petit peu où il en est sur le plan de ses compétences professionnelles puis on détermine un parcours individualisé avec la mise en oeuvre de mise en situation professionnelle au regard des six champs de compétences que l'on a décliné tout à l'heure avec une étude également sur le fonctionnement de l'association ces exercices vont faire l'objet d'un recueil d'expériences sur sa première année d'exercices professionnels et puis on verra tout à l'heure que c'est une base je dirais pour recueillir des données pour s'interroger mais également pour rentrer dans une phase d'écriture et de formalisation des événements vécus analysés pour mettre en oeuvre donc une formation par expérience un stage dans le cours de la formation soit dans une autre structure MFR soit au contraire pour quelqu'un qui arrive avec une formation très généraliste pouvoir être accueilli dans une entreprise où les stagiaires dont il a la charge vont aussi vivre leur alternance donc c'est un stage d'une semaine qui est proposé au cours de la première année d'exercice professionnel les sessions de formation sont au nombre de quatre sur la première année et elles se vivent en région c'est à dire que l'organisation des enfants au niveau national en France a découpé son territoire en régions les régions administratives que nous connaissons actuellement et les nouveaux salariés sont regroupés par session donc quatre fois sur une première année sur la région à laquelle ils appartiennent ils bénéficient pendant cette première année d'un double accompagnement avec un tuteur professionnel qui est un collègue qui est choisi en accord avec la direction de la structure et puis il y a également un tuteur de l'équipe régionale qui s'appelle délégué pédagogique qui est aussi en accompagnement avec le moniteur qui débute alors on va regarder après je vous ai mis une petite diapo ah mais les textes sont voilà les diapos qui ont sauté bon c'est pas grave j'avais mis un petit des petits diapos avec le découpage dans le temps de ces différentes phases je sais pas pourquoi ça a disparu dans le transfert sur le je crois que bon c'est pas grave donc plutôt que de vous faire trop de textes je vous avais mis une petite diapo qui présentait les différentes sessions donc une en septembre une en décembre une en avril et une en juin pour permettre les quatre regroupements de cinq jours avec l'évolution un petit peu des objectifs de chacune de ces périodes et puis des contacts avec des par le biais des entretiens alors je sais ce qui s'est passé je sais pas là non plus c'est tellement petit qu'on les voit plus donc des contacts qui sont posés avec le directeur de la structure en tout début de parcours avec le délégué pédagogique et le tuteur qui est choisi pour tout de suite déterminer quelles seront les différentes mises en situation professionnelles qui vont être vécues pendant la première année qu'est-ce que ça peut être une mise en situation professionnelle et bien c'est animer une séance pédagogique donc aller voir un collègue souvent son tuteur professionnel comment ça fonctionne aller voir d'autres collègues et puis essayer de tirer profit de l'expérience d'un collègue expérimenté pour pouvoir soi-même mettre au point ces animations de séances pédagogiques ça peut être animer une réunion de parents ça peut être participer à une session d'équipe et animer une partie de la session d'équipe donc les mises en situation professionnelle ce sont des actes professionnels dans le métier du formateur qui sont choisis par le formateur débutant et accompagnés par le tuteur expérimenté qui peut qui va l'aider à construire tout le scénario de la mise en oeuvre de l'activité choisie sur la deuxième année on a ce qu'on appelle l'année de certification de l'auditeur on va regarder en quoi elle consiste donc quatre sessions qui se déroulent là pour l'épouse sur une organisation nationale on sort de la dimension régionale pour venir se mélanger un petit peu sur le plan national donc à Chagy le formateur va conduire un projet d'activité pédagogique et produire un mémoire professionnel donc un projet d'activité pédagogique qui est souvent déterminé en fin de première année où pendant toute la deuxième année du dispositif le formateur met en oeuvre un travail avec un groupe un groupe au minimum de huit stagiaires qu'il va suivre sur toute l'année une activité en relation avec l'alternance qu'il va aussi partager avec son équipe pédagogique il rendra compte aux responsables de l'association de l'avancement de son travail une activité qui va pouvoir être l'occasion d'expérimenter j'ai envie de dire en vraie grandeur la conduite d'un élément du plan de formation par rapport au dispositif qui est choisi par exemple qu'est-ce qu'on peut vous donner comme exemple en classe de 3ème dans les maisons familiales il y a une question de l'orientation un moniteur peut prendre en compte prendre en charge toute la démarche d'orientation qu'il va proposer avec l'équipe pédagogique pour des jeunes d'une classe de 3ème ou de CAP2 ou de BAC pro terminale pour accompagner un groupe de jeunes spécifiquement donc c'est aussi souvent pour l'équipe pédagogique l'occasion de rediscuter de ces pratiques parfois on installe un petit peu de routine dans un fonctionnement d'équipe puis on ne peut pas tout refaire tous les ans puisque je dirais que la masse d'activité est quand même importante dans les équipes mais le fait d'avoir un nouveau collègue qui se questionne sur une préoccupation particulière en relation avec l'équipe pédagogique et le dispositif mis en oeuvre fait aussi avancer toute son équipe fait avancer le tuteur professionnel qui est souvent questionné qui est mis à contribution aussi pour conduire des activités avec lui c'est donc un travail hyper intéressant et pour l'équipe qui porte le projet mais pour le moniteur qui est en professionnalisation alors ce travail fera l'objet d'un mémoire professionnel puisque en fin de parcours c'est à dire là nous sommes en février on a reçu les formateurs de deuxième année jusqu'à la semaine dernière sur la session 6 autour des questions de partenariat d'apprentissage en formation par alternance les gens sont en train de terminer leur activité sur le terrain et vont passer à la session 7 en avril sur une réflexion autour de l'évaluation de leurs travaux et donc mettre en oeuvre une réflexion sur la thématique évaluation en collectif formateur et puis au regard de l'activité qu'ils ont conduit pour pouvoir dans le cadre de leur mémoire professionnelle inscrire cette réflexion dans le document qu'ils vont produire au plus tard le 30 juin puisqu'il y a aussi des délais à respecter c'est un document alors j'en ai un client et je vois qu'il n'est pas passé c'est un document d'une cinquantaine de pages dont lequel on a sur le premier tiers une présentation du contexte d'exercice de l'activité professionnelle du formateur en tant qu'elle et de son itinéraire autobiographique et puis pourquoi il en est arrivé à cette fonction et qu'est-ce qui l'interpelle dans la formation par internance sur la deuxième partie du mémoire on pose des constats il pose des constats par rapport à la question qu'il a choisi de traiter ensuite il en déduit une problématique qu'il va mettre en action à partir d'activités qu'il va conduire avec un groupe c'est la deuxième partie du mémoire et puis la troisième partie du mémoire et bien les éléments un petit peu plus autour du bilan de ce qu'il a conduit comme activité d'une analyse de sa fonction professionnelle et d'un regard réflexif porté et sur l'activité conduite et sur sa professionnalisation pour cela il est accompagné par son tuteur professionnel son collègue de proximité le directeur de l'association qu'il emploie le délayé pédagogique et puis il y a une deuxième et puis une diapo je crois qui arrive derrière alors on a ici dans un article avec un collègue Eric Golène de présenter un petit peu quelles étaient les caractéristiques qu'on avait mis en oeuvre autour de la formation par alternance pour penser pour des adultes je ne sais pas ce que tu en penses mais peut-être on peut faire une petite pause pour des questions intermédiaires déjà parce qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de choses ça peut peut-être être un moment de questions d'échange si vous voulez par rapport à tout ce que tu as dit mais c'est peut-être gênant par rapport à tout déroulé non comme tu veux comme tu veux oui on va prendre des questions je voulais juste pour vous dire si j'ai bien compris c'est un dispositif que vous mettez en place pour les gens que vous recrutez c'est ça alors que nous recrutons que chaque association recrute parce que je crois qu'il faut que je redonne quand même un élément fondamental chaque association est autonome elle recrute tous ses salariés dans les différents postes j'ai fait passer une petite diapo où il y avait les personnels dans une maison familiale que ce soit les gens en équipe pédagogique les directeurs les gens en équipe administrative ou sur le plan d'accueil donc avec une condition aujourd'hui c'est un master donc une formation à Bac plus 5 parfois les gens sont invités à entrer dans les équipes avec une licence encore aujourd'hui puisque dans les équipes pédagogiques 40% de la formation peut encore être enseignée par des formateurs à Bac plus 3 dans la maison où ils rentrent dans un processus de formation humaine celui-ci en faisant partie peut-être je ne vous comprends pas complètement non mais c'est non mais c'est un complément qui est très intéressant non mais du coup je me demandais quel était l'importance des groupes si ça se répétait tous les ans parce que vous n'embauchez pas non plus à tour de bar alors je vais vous donner deux chiffres jusqu'à 6-7 ans nous avions à peu près au plan national 350 personnes dans le dispositif en première et deuxième année donc voilà donc des groupes 6-7 groupes sur CHJ en tant que tel 6-7 groupes tous les ans en formation en ce moment il y a une petite diminution on a à peu près 180 personnes cette année à CHJ je sais qu'il y a en première année un petit peu moins de monde donc sur le plan régional vous voyez 13 régions certaines régions s'organisent à 2 régions pour faire des groupes de 15-20 personnes et sur le plan national nous recevons les formateurs sur des groupes de 15-20-25 personnes alors c'est un plein dispositif qui a été mis en oeuvre dans les années 70 par Daniel Chartier dont j'ai présenté tout à l'heure un ouvrage qui considérait que pour être formateur et être acteur il fallait rester en veille et que pour débuter dans ce métier pour ne pas glisser dans une fonction qui s'installerait autour de plutôt de l'enseignement pur il fallait sans cesse remettre sur l'ouvrage de travail donc il souhaitait enfin il avait mis en oeuvre avec une équipe locale ici sur CHJ l'organisation de sessions quand les jeunes n'étaient plus au centre de formation l'origine c'est formation agricole elle était saisonnalisée et pendant l'été quand les jeunes étaient dans les exposations les formateurs ils étaient en formation alors ça s'est transformé puisqu'aujourd'hui on n'est plus du tout sur les mêmes organisations vous avez quelques diapos je ne les ai pas présentées c'est 350 qualifications sur 20 secteurs d'activité différents l'agriculture n'étant maintenant que 20% à peu près des supports de formation il y a d'autres domaines une autre question monsieur oui j'ai deux questions ma première question concerne l'évolution de l'étude que vous faites du concept de l'alternance et comment de cette manière comment vous intégrer l'évolution du travail à domicile des apprenants de manière générale dans les dispositifs de formation et plus généralement la question du distanciel présentiel ma deuxième question porte sur la question de l'autonomie des sujets et en particulier l'approche ou le cas de les considérer comme autonome ou acteur autonome et qu'est-ce que ça suppose pour l'organisation que vous représentez en termes de renforcement sur les questions de l'accompagnement on va reprendre peut-être la partie la première question donc distanciel présentiel avec le développement vous savez dans tous les systèmes de formation ouverte à distance oui et puis en particulier le lieu du domicile la notion de lieu finalement et l'évolution en tant qu'unité de lieu le domicile comme l'espace d'apprentissage oui alors dans le système que je vous présente ici je dirais il y a domicile à deux entrées domicile milieu de vie social et puis il y a domicile enfin nous on ne l'appelle pas domicile c'est milieu socio-professionnel donc un jeune en formation par internance ou un salarié il a trois lieux de vie le centre de formation qui est à peine un tiers pour les formateurs ici c'est bien moins que ça le lieu d'exercice de l'activité professionnelle pour un jeune c'est son lieu de stage pour un apprenti c'est le terrain de travail sur lequel il a son contrat d'apprentissage et puis le troisième lieu qui est plutôt le lieu dit familial domicile alors le mot domicile je ne sais pas dans quel sens que vous prenez j'ai fait exprès d'accord alors la partie plus personnelle avec l'organisation de l'outillage qu'on met en oeuvre par rapport à cela par exemple par exemple alors et la question du distanciel présentiel on creuse aussi ces questions là on passe car il y a du numérique on est en réflexion sur comment intégrer les éléments les outils numériques pour faire que la formation par alternance reste je dirais vivante permettre l'autonomie des sujets comme vous le présentiez tout à l'heure ça suppose un accompagnement outillé donc par rapport à la question distanciel présentiel peu de temps peu d'espace distanciel numérique sont encore organisés puisqu'on a une plateforme numérique qui vient de naître il y a un an deux séries de maisons familiales sont en expérimentation la première année une trentaine de maisons familiales se sont lancées donc comment mettre en oeuvre des éléments numériques dans le cadre de cette formation par alternance en y associant et les équipes pédagogiques mais aussi les terrains de stage et les familles un deuxième groupe d'équipes pédagogiques une autre trentaine sont aussi en train de se lancer sur ces perspectives c'est complexe c'est très complexe et la grosse enfin c'est pas un autre mais la limite c'est vraiment de faire très attention que ce ne soit pas l'objet numérique qui prenne le pas sur la réflexion que peut amener le terrain sur lequel vit le jeune qu'il soit familial ou qu'il soit professionnel qu'il soit socio-familial ou socio-professionnel je crois si ça vous éclaire un peu ou si ça répond à votre question ça ne change pas forcément une réponse non plus complète à la question plutôt une réflexion autour de la question autonomie des sujets deuxième partie alors qu'on soit présentiel enfin qu'on soit en formation ouverte à distance ou en formation avec des temps de présence dans la structure organisé plutôt autour du un tiers pour les dispositifs de jeunes et d'adultes dans les associations il y a un outil enfin il y a un double outil j'ai envie de dire qui est utilisé dans le système tous les dispositifs de formation font l'objet d'un plan de formation qui n'est pas le programme de formation seulement le plan de formation c'est la mise en thème des différents points clés points forts que vont vivre les apprenants au coeur du dispositif les alternants dans le dispositif les thèmes sont bien sûr mis en oeuvre en fonction de l'âge des publics des motivations des publics des centres d'intérêt des publics d'un programme vers lequel le dispositif va amener puisque des certifications sont proposées fin de troisième le diplôme national du brevet au niveau des bacs au niveau des CAP il y a bien sûr un référentiel de certification qui existe mais il est mis en oeuvre autour d'un référentiel de formation et pris en compte aussi le référentiel professionnel qui correspond au niveau et au type de spécificité professionnelle vers lequel les gens se préparent si on est autour d'un bac pro équin par exemple on aura des éléments thématiques incontournables mais qui ne seront pas forcément les mêmes tout à fait si on traite un plan de formation avec des jeunes qui sont en formation bac pro sapat par exemple service aux personnes et au territoire il y a des incontournables par rapport à l'évolution du public en tant qu'être humain si je puis dire si on est un jeune ado si on est un adulte si on est un adulte et puis il y a des éléments thématiques qui se sont pris en compte en fonction des supports professionnels qui sont vécus par les alternants sur leur terrain professionnel donc premier outil plan de formation dans lequel on dégage des thèmes qui sont les temps forts qui sont mis en oeuvre pour les périodes successives qui vont se succéder en alternance entre ce que vit le jeune ou l'adulte sur son terrain professionnel ou familial et ce qui se passe au centre de formation et un deuxième outil qui est mis en oeuvre c'est ce qu'on appelle un plan d'études c'est à dire un comment dire un questionnaire de réflexion qui se travaille avec un groupe de jeunes ou d'adultes en formation par rapport à la thématique centrale qui est posée pour la période concernée tout à l'heure je vous ai passé une diapo avec André Dufort qui disait il faut rendre nos apprenants curieux lui a beaucoup travaillé les questions de la curiosité mais pour travailler ces questions de curiosité c'est lui qui a mis en oeuvre ce qu'on appelle ces plans d'études qui ne sont pas simplement des questionnaires pour lesquels on irait chercher forcément les réponses sur internet ils sont plutôt des questionnaires qui amènent à un contact une rencontre avec ou son tuteur professionnel son être de stage ou quelqu'un de son environnement socio-professionnel pour essayer de creuser la question centrale autour de la thématique autonomie des sujets c'est apprendre à travailler à partir d'un questionnaire construire ce questionnaire poser des éléments autour de ces interrogations et puis on retour au centre de formation un autre outil qui est mis en oeuvre c'est ce qu'on appelle la mise en commun un espace de discussion chaque session en début de session une heure deux heures selon la taille du groupe l'objet du sujet on fait la même chose avec nos formateurs qui reviennent à chacune des sessions un temps d'échange souvent le lundi après-midi appuyé par les écrits produits par les gens en formation pour permettre de creuser la question et de d'une part de s'interroger sur ce qu'on a soi-même trouvé comme information mais aussi de comprendre que l'information qu'on a recueillie n'est pas forcément la seule la vraie la bonne qu'il y a un certain nombre de méthodes de techniques et c'est le mélange qui est intéressant le questionnement entre les stagiaires dans un groupe qui est intéressant je ne sais pas si ça éclaire un peu la réflexion d'autres questions oui je pense pour rejoindre ce que vous aime monsieur que l'interrogation elle est sur le fait que le lieu de travail n'est plus le lieu de travail habituel et le lieu de travail devient le domicile première interrogation effectivement un sujet deuxième interrogation si le lieu de travail est le domicile comment faire pour motiver cet apprenant qui est chez lui devant son ordinateur on pourrait penser aussi au devoir qu'on venait à faire à la maison avec le retour possible à l'école mais comment réussir à développer cette autonomie en fait qui va être nécessaire puisqu'on n'a pas le patron qui est derrière nous à nous surveiller éventuellement par rapport au lieu de travail traditionnel et qu'on est chez nous et que on peut se laisser distraire plus facilement à la maison qu'ailleurs donc on est dans des changements de pratiques en fait qui génèrent des interrogations et comment motiver encore plus la motivation là du coup elle devient essentielle je crois que la motivation elle est toujours essentielle je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question de lieu effectivement comment rester sur des parcours singuliers mais attention à l'individualisme autour de ces dispositions je crois que vous éveillez une question qui comment dire a été plus mise en exergue du fait du fait de possibilités de travail à la maison avec des outils différents je ne crois pas que ce soit complètement nouveau l'outil où la mise en pratique est différente c'est vrai que le télétravail existe de plus en plus mais c'est aussi des nouvelles formes de travail dans lesquelles peut-être qu'il faut qu'on prépare les publics que l'on a en formation puisque de plus en plus d'organisations professionnelles le proposent donc comment est-ce qu'on va faire avec ça et puis est-ce que c'est le bâton qui va faire avancer un apprenant non mais pour avoir travaillé dans le prison en télétravail il n'y a pas l'immunisation qu'il peut avoir quand on est dans une équipe à travailler avec d'autres collègues de travail on se retrouve tout seul à se dire il va falloir que tu me lèves que je travaille il y a une vraie organisation personnelle puis après il y a des profils qui sont faits pour ça et d'autres profils qui sont moins mais il faut réussir je pense à trouver l'équilibre entre les deux et c'est ça qui n'est pas forcément fait vous êtes sur des publics votre réflexion parle sur des publics plutôt de jeunes ou d'adultes ? non là d'adultes d'adultes je crois que c'est l'apprenant qui reste au coeur du dispositif vers lequel on lui propose d'aller je dis souvent qu'on ne peut pas faire manger des gens qui n'ont pas faim donc je crois par rapport à la formation c'est aussi la même démarche alors moi je reste aussi convaincue qu'un système de formation par alternance exige un minimum de temps présentiel mais peut-être un système de formation aussi ouvert à distance exige pour moi un minimum de temps présentiel dans le sens où la relation interpersonnelle reste quelque chose qui est très très attendu par tous les gens en formation mais parfois dans les groupes on a aussi des gens qui dorment au fond de la salle donc qu'ils soient chez eux ou chez nous enfin parce que la question elle est d'accord mais je comprends que votre questionnement par rapport peut-être des éléments d'efficience d'efficacité il faudrait qu'on puisse regarder mais de l'outillage aussi de l'accompagnement qu'on va proposer à des gens qui auraient peut-être une sensibilité à avoir besoin d'être comment dire en accompagnement permanent mais lequel ? Est-ce que justement ce que vous proposez c'est pas une des réponses évidemment ça semble difficile mais quand pour nourrir l'alternance c'est bien à un moment donné d'avoir l'impression de faire partie d'une équipe et de ne pas en être occupé ou de faire partie d'un projet pédagogique là quand vous embauchez les gens et que vous leur proposez de se certifier et qu'en même temps vous les accompagnez j'ai l'impression qu'on est vraiment dans de l'alternance permettre de continuer à avoir cette sensation qu'on fait partie d'une équipe même à distance donc est-ce que c'est déjà pas un bon outil d'être sur un projet commun où l'individu aurait un intérêt personnel et commun ? Ce que j'entends moi la semaine dernière j'étais avec un groupe de deuxième année en formation pédagogique à Chagy ils sont arrivés lundi épuisés ils étaient contents d'arriver en formation contents qu'on s'occupe d'eux qu'on les écoute qu'on prenne en charge leurs questions mais ça vous le vivez aussi je crois sur des journées de formation sûrement ils vivent la semaine complète au centre de formation je crois qu'en fin de semaine ils ont l'impression de faire un métier qu'ils ne vivent pas seuls qu'ils partagent avec des collègues des préoccupations qu'ils partagent avec des collègues ils sont contents de repartir sur leur terrain personnel professionnel puisque c'est un ensemble aussi quelque part on est un petit peu hors cadre quand on est en centre de formation on sort de son espace on est mis dans une bulle mais dans une bulle avec des gens qui ont les mêmes préoccupations avec des équipes qui les accompagnent aussi dans leur dans leur parcours ce qui est intéressant c'est les ruptures justement c'est passer de l'un à l'autre alors peut-être la semaine dernière avec des gens hyper fatigués je ne sais pas de quoi ils ont tiré profit ils sont repartis reconflés vendredi tant mieux il y avait des gens qui sont il y avait des questions j'espère qu'on a pu y répondre c'est pas sûr c'est à dire que comment dire le résultat des acquis reste de la comment dire de la propriété de chacun au moins ça me demande de créer moi je suis admérative je trouve que même pour les publics en reconversion si on parle de l'évolution du travail si on parle de plus en plus de travail à l'éducation on parle aussi de gens qui se reconvertissent beaucoup et ça prend tout son sens dans nos publics au jour d'aujourd'hui les plus jeunes collègues ont 25, 28, 30 ans bon la masterisation il y a un petit peu pour quelque chose et puis ce sont des gens qui s'interrogent sur les éléments de transmission quoi et on a aussi pratiquement 50% des gens qui arrivent qui deviennent formateurs ils ont 35, 40 ans c'est à dire qu'ils ont vécu une histoire professionnelle ou plusieurs histoires professionnelles antérieurement et puis à un moment donné ils passent sur ce stade de j'aimerais être formateur parfois très content parfois très déçu parce que les clichés tombent les représentations que vous avez tombent aussi être formateur c'est pas simplement expliquer ce qu'on faisait dans le métier d'avant ça passe par bien d'autres phases quoi travailler en équipe accompagner des groupes amener une dynamique pédagogique dans ses activités etc être en relation avec des parents ou avec des professionnels c'est aussi un métier qui s'apprend s'il n'y a pas d'autres questions excuse-moi Lucie si j'ai coupé ta dynamique de développement mais je pense que c'est nécessaire des fois une étape de pouvoir peut-être réajuster si nécessaire était de montrer les problématiques que vous avez parce qu'il y a aussi dans la salle beaucoup de personnes qui sont en production de savoir sur ces questions donc n'hésitez pas s'il y a des questions aussi en lien avec vos propres productions ou réflexions de poser à Lucie et tu veux reprendre Lucie là maintenant ou on est en train de recaler avec Simon la question très bien je vous laisse faire alors on était oui j'avais essayé de reprendre mais ça vous me retrouverez dans un article qu'on a dit dans l'éducation permanente justement quelles sont les caractéristiques d'une formation pédagogique pensée pour des adultes alors on va juste redonner les titres puisque vous pourrez le retrouver sur un écrit qui est passé je crois c'est le numéro 203 205 je ne sais plus en 2015 dernière éducation permanente où on était sur des questions de formation pour les adultes donc comme une première caractéristique élément de réussite une première caractéristique donc c'est un questionnement des situations d'apprentissage vécues par les formateurs l'idée c'est pas de partir forcément du programme pour être formateur il faut il faut il faut l'idée c'est de partir des questions des formateurs et avant chaque regroupement les formateurs ont un questionnaire qui leur est adressé pour le premier qui leur est adressé puis pour les suivants qu'on construit avec eux ou ils vont partir de leur pratique professionnelle pour collecter des données que ce soit des données froides des éléments qui sont déjà existants dans la structure dans laquelle ils travaillent ou bien questionner des collègues questionner des groupes de jeunes pour avoir de la matière et pouvoir mettre en commun quand ils reviennent au début de chaque session on travaille à la construction de scénarios pédagogiques c'est à dire que sur les questions d'évaluation c'est quoi l'évaluation comment ça se construit monter les grilles le contrôle en cours de formation c'est quoi une évaluation sur un terrain professionnel comment ça se construit etc l'idée c'est de ne pas proposer une succession de cours mais bien de répondre avec des outils qui sont demandés par les gens qui viennent en formation on va passer à la table après alors les sessions de formation elles sont toutes basées avec un temps vie résidentielle j'ai mis en interna j'ai un collègue qui a vu mon montage la semaine dernière il dit mon internat est démodé j'ai dit tant pis c'est quand même comme ça qu'on fait encore à chez vie on accueille on a un centre résidentiel voilà donc j'avais dit déjà vie résidentielle pour les formateurs alors le centre n'est pas fermé il est ouvert mais on partage des temps de repas des temps de soirée des activités sportives quelques débats ce qui fait qu'on risque aussi un peu j'ai envie de dire et que le groupe fonctionne ou ne fonctionne pas et que nous dans ces accompagnements on soit aussi à l'aise ou pas même si on ne reçoit que des adultes qui ont entre 25 et j'en ai vu un il y a quelque temps qui a 65 ans et qui fait sa formation professionnalisante parce que il va travailler jusqu'à 60 l'âge de 70 ans et que le ministère de l'agriculture est passé par là il a dit écoutez monsieur vous devez aussi passer dans le processus construire sa propre réflexion professionnelle qui conduit à produire un savoir singulier c'est donc essayer de regarder ce qui fonctionne au niveau du dispositif de formation mais permettre un temps d'exploration de construction d'explicitation de la pratique le groupe est porteur comment chacun singulièrement y retrouve sa place on va passer à la diapo 5 et donc on est en co-animation pour accompagner les groupes de formateurs qui viennent en formation chaque groupe de 20 à 25 personnes a deux co-animateurs qui font suivi que ce soit en première année ou en deuxième année et puis on est plutôt sur des spécialités assez différentes les uns des autres ce qui est aussi intéressant pour le groupe qu'il y a en formation une autre petite diapo des éléments indispensables et assez complémentaires pour que ça puisse fonctionner ces éléments ont plutôt été repérés par les gens qui sont passés dans ce dispositif donc j'ai un collègue qui a fait une étude depuis 15 ans sur plus de 2000 personnes qui sont passées dans le dispositif qu'est-ce qui était pour eux élément de réussite de ce dispositif alors ce que les gens font remonter c'est l'accompagnement de proximité l'organisation tutorale le tutorat hiérarchique qui est mis en oeuvre par le directeur qui lui est responsable de la définition du poste qu'il confie à son salarié formateur certes mais avec parfois d'autres missions et donc l'orclutement qu'il assure il y a un tutorat fonctionnel donc qui est un collègue soit il est désigné soit il est choisi par le nouvel arrivant on a un peu les deux postures et puis le tutorat que j'appelle opérationnel c'est quand l'ensemble de l'équipe s'y met parce que parfois dans une équipe le dernier arrivé appelle un peu et questionne un peu tous ses collègues c'est une manière de faire équipe c'est une manière de travailler la collaboration aussi dans une équipe la diapo suivante nous indique que l'accompagnement est assuré par des référentiels institutionnels de proximité les personnels en formation peuvent rencontrer les directeurs départementaux et régionaux et ils ont un délégué pédagogique qui leur est attribué ce qui permet une distance relationnelle intéressante entre ce qui se vit dans une équipe et ce qui peut être discuté sur un plan départemental ou régional une autre caractéristique donc la formation elle est animée autour d'un seul objet le mémoire professionnel même s'il y a un certain nombre d'écrits préalables on est bien sur une formation par production de savoir je vous ai donné tout à l'heure les trois temps d'un mémoire professionnel qui reste quand même à la libre organisation de celui qui le met en oeuvre et puis ce travail fera l'objet d'une évaluation et hop on va repasser peut-être à la diapo d'après qu'est-ce que disent les moniteurs autour de cette production de savoir qu'ils peuvent s'y développer sur le plan personnel la dimension personnelle est importante c'est-à-dire des compétences pour soit de l'enseignement plus général de l'enseignement plus professionnel des envies de travailler avec des publics de jeunes ou d'adultes des aptitudes des qualités qu'on peut partager certains des talents d'animateur de sportif de surprendre théâtre des connaissances historiques etc donc ils peuvent à travers leur fonction travailler toutes ces dimensions personnelles une dimension plus collective c'est qu'ils mettent en oeuvre un projet soutenu par une équipe et par une association puisqu'il y a un rendu au conseil d'administration deux fois dans les deux années bien sûr la dimension pédagogique est mise en oeuvre aussi puisqu'ils sont en relation avec des alternants et un groupe le groupe en première année formation régionale le groupe en deuxième année groupe national il y a tout un travail autour de la didactique être enseignant en formation par alternant ça ne s'en manque pas non plus il faut pouvoir s'organiser justifier mettre en oeuvre des évaluations et puis il y a un support avec une dimension plus scientifique et aussi mise en oeuvre par les gens qui passent dans ces dispositifs parce qu'il faut être en capacité de questionner la dynamique de la formation par alternance comment faire des mathématiques avec une formation par alternance comment être responsable d'un enseignement de langue étrangère quand on est formateur en formation par alternance il y a des vraies questions qui sont posées parfois de grandes ambitions et parfois des réalités qui deviennent un peu plus modestes mais l'essentiel c'est finalement que les gens qui passent dans les dispositifs puissent transformer ce qu'ils ont comme informations en connaissances on va passer la dépo d'après ce qu'il y a dessus alors le parcours se termine avec une évaluation finale qui est plus centrée sur les personnes c'est la professionnalisation l'idée du mémoire c'est bien sûr pour capitaliser faire une analyse et un bilan de situation professionnelle mais on est bien sur un dispositif qui permet de rentrer de devenir professionnel d'un métier assez complexe le dispositif est évalué par le ministère de l'agriculture puisque nous sommes en nous dispensons un titre qui est actuellement en homologation de niveau 2 on va passer à la diapo d'après alors j'ai posé quelques petits éléments autour du tuteur dans le cadre de l'accompagnement comme l'accompagnement par rapport aux sessions c'est plutôt le tuteur de proximité qui accompagne son moniteur débutant pour qu'il puisse faire son travail préparatoire les discussions qui se font en équipe l'explicitation du métier pour faciliter aussi les échanges avec les collègues notamment avec le directeur pour un jeune nouveau qui arrive dans une équipe il n'est pas évident forcément d'avoir un contact facilité avec le directeur de la structure et le tuteur aide à la découverte et à la compréhension de l'association sur son territoire il sait en trouver l'histoire mettre en oeuvre des partenariats et puis ce tuteur il participe au journée tuteur un petit diapo mais je ne sais pas si on aura le temps de la pensée de la pensée deux niveaux de rencontres pour les tuteurs les délégués pédagogiques sont reçus à changer cinq journées par an en trois fois où chaque année nous retravaillons nos métiers d'accompagnants et puis les tuteurs professionnels de terrain sont réunis trois fois par an trois journées consécutives sur le plan régional pour être accompagnés dans leur fonction je ne sais plus après la diapo suivante sur quoi elle nous amène l'accompagnement il est spécifique à différentes phases il faut pouvoir préparer des entretiens le tuteur professionnel je dirais accompagne le tuteur le moniteur débutant dans les entretiens diagnostiques en début de formation les entretiens avec le directeur il l'aide il l'aide à construire et à conduire ses mises en situation professionnelle il l'aide à rechercher son stage il l'aide aussi dans son choix pour le projet à conduire sur la deuxième année de formation et puis il l'accompagne aussi pour l'écriture du mémoire professionnel en tout cas c'est souvent le premier lecteur et puis il doit aussi le tuteur professionnel valider des temps à partir d'un dossier qui présente bien tous les entretiens qui ont été conduits sur les deux années de formation donc ajustement respect des échéances échange autour de l'écriture retour réflexif analyse bilan perspective réflexion autour du métier voilà un petit peu les points qui sont je dirais qui font le quotidien entre le tuteur professionnel de proximité et puis le nouveau collègue pour terminer le parcours le tuteur remplit un dossier de qualification où il va citer ce qu'il y a comment la formation s'est vécue sur le terrain et comment le formateur fonctionne sur son terrain c'est des informations qui vont pouvoir être parfois utilisées dans les jurys de validation puisque entre un mémoire professionnel présenté et soutenu avec une petite soutenance par le moniteur débutant un terrain et un jury il y a parfois des écarts donc ce dossier peut permettre d'expliciter d'expliquer plutôt le contexte dans lequel est vécu le métier une petite diapo qui nous dit qu'il faut bien sûr attitude de vigilance le tuteur accompagnateur c'est aussi un peu un garant de l'évolution du dispositif mais il lui faut aussi beaucoup de bienveillance dans le sens où chacun a son rythme chacun a ses outils c'est donc de trouver la bonne distance on va peut-être passer quelques diapos pour aller sur du diapo final alors du point de vue de la transmission du savoir professionnel voilà alors juste celle d'avant ah non pardon encore une autre après il y a deux diapos intéressantes le premier niveau et le deuxième niveau je dirais que l'approche de l'accompagnant je la positionne un peu sur deux niveaux comment permettre une transmission des savoirs professionnels ça oblige à une certaine explicitation et une certaine démonstration quand on est le tuteur expérimenté il faut pouvoir expliquer montrer le travail ce qui suppose que le tuteur il est bien pris conscience de ce qu'il sait puis aussi de ce qu'il ne sait pas puisque chacun est un peu singulier dans son fonctionnement professionnel donc il faut pouvoir permettre à un professionnel de savoir expliciter ce qu'il fait et pourquoi il le fait en réactivant parfois les savoirs en fruits derrière sa pratique souvent on entend oui mais comment t'as fait là pour animer ce word café ça se passe bien comment t'as fait voilà il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans la fiche méthodologique et qui sont vécues être un exemple pas forcément un modèle pouvoir accueillir les questions pour permettre à celui qui doit ensuite derrière ou qui va ensuite mettre en oeuvre c'est être en capacité d'explicitation assez permanente je pense qu'on le reverra peut-être tout à l'heure avec ce que va nous dire la ligne on va regarder la deuxième diapo puis on s'en arrêtera peut-être là par rapport au temps une part essentielle du savoir professionnel n'est pas connue il n'est pas forcément formulable comment poser et résoudre des problèmes en situation souvent où la compétence professionnelle ne s'enseigne pas c'est-à-dire qu'on va enseigner des contenus on ne va peut-être pas enseigner la manière de faire passer ces contenus sachant que les situations vous l'avez déjà abordé que vos questionnements sont de plus en plus complexes et qu'il y a une partie du savoir qui n'est pas transmissible même en dehors du travail lui-même donc il faut trouver des espaces pour pouvoir rendre tous ces les ruses professionnelles transmissibles peut-être on va on va s'en arrêter là j'avais fait d'autres fiches on peut la on peut prendre quelques minutes on va passer alors là j'avais mis un point important c'est que le tuteur il doit développer une compétence manager quelque part il manage son coéquipier son collègue et puis j'avais fait deux petites diapos sur qu'est-ce qu'il peut avoir besoin peut-être de bien identifier la part du savoir professionnel qui est énonçable la part de science la part de technique ou savoir du zage dans son savoir professionnel mais aussi l'agir professionnel c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux vers lesquels il faut toujours un petit peu naviguer comment permettre de prendre conscience de tout ce qui n'est pas de ce qui ne se dit pas qui ne s'énonce pas qui est contenu dans la compétence et de la manière dont on l'acquiert par apprentissage expérientiel qu'est-ce qui se passe avec l'expérience ce qui fait que les erreurs qu'on a pu faire à un certain moment quand on a soi-même débuté on va essayer de les éviter sur un second temps et puis une autre petite diapo derrière juste qui vous dit que vous pouvez ralentir les diapos parce que ça évite on vous les laissera on vous laissera le diapo je vous les laisserai de toute façon je crois qu'il va être saisi donc juste pour redire que la formation du tuteur pour nous elle est capitale donc on la propose avec deux dispositifs dont je vous ai un tout petit peu parlé parce que chaque année bien sûr on a des gens qui sont candidats pour être tuteurs et puis on a aussi des gens qui se lassent parce que c'est prenant en temps en temps puis en responsabilité aussi je crois que c'est plus les responsabilités qui bloquent à la limite la question de tout temps voilà je crois qu'il y a une dernière diapo qui propose une discussion peut-être c'est allé trop vite alors sur les dernières diapos si j'en veux c'est trop c'est autre chose c'est dense c'est ça ouais on va prendre un temps de questions peut-être pour poser certaines choses vous voulez faire un montage de toute façon vous aurez le montage il n'a rien de voilà une association au moins de réflexion c'est l'alternance avec ces différentes dénominations les formes de vécu dans le titre vous aviez mis alternance intégrative alors je redis vraiment prudence prudence aviser intégrative si on veut faire un maillage entre les temps vécu par les personnes dans leur milieu professionnel dans leur milieu familial et puis ensemble de formation quand ils sont en formation vraiment prudence parce qu'on navigue entre les différentes formes d'alternance parfois on juxtapose même si on voudrait bien faire de l'intégratif plus souvent et puis la deuxième partie c'était plus une réflexion sur comment enfin à partir de l'exemple que nous vivons dans l'institution c'est quelques questions autour de l'accompagnement et du tutorat qu'on peut mettre en oeuvre c'est une réflexion que vous avez à partager c'est que moi le fil rouge que j'entends pour connaître aussi les mails-pères c'est la relation de confiance que vous avez à tester entre justement ces accompagnants et ces accompagnés et la façon dont dans le travail des auditeurs sur le terrain cette relation de confiance est nouée avec les apprenants et ce relais qui est pris et je disais les jeunes sont accueillis dans une maison et ce terme de maison et aussi on est à la maison on questionnait la question du domicile et quelque part est-ce que quand on entre dans une association on n'est pas à la maison et que les jeunes n'intègrent pas eux-mêmes une maison et ce que j'entends dans ce que vous dites depuis tout à l'heure c'est cette confiance que vous arrivez à nouer entre les individus comme une valeur déportée et les femmes en état par chacun je suis une des personnes qui prend l'enlève à l'assuré on n'a pas le temps de développer le concept de la confiance mais ça permet d'être qu'on puisse le regarder je travaille un peu avec Laurence Cornu qui est donc chargée de cours à l'université de Tours c'est un petit peu sa spécialité effectivement qui nous amène à réfléchir qu'est-ce qui se passe entre les personnes et c'est plus une question de relation et d'interrelation peut-être que de contenu en tant que tel je repartirai de deux prédécesseurs dans le mouvement des maisons familiales donc André Dufort qui lui a mis en place des questions de la curiosité de la pédagogie de la curiosité permet d'aller poser des questions peut-être qu'on a trop vécu un système où on était plutôt à attendre un contenu vidé au niveau des gens qui travaillent en maison familiale et des groupes que nous recevons c'est de mettre en démarche les formés les apprenants les internants en démarche de questionnement d'où le fameux outil plan d'études préparer des questions à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un soit un professionnel soit en groupe on va visiter une structure c'est de partir d'un questionnement qu'on n'arrive pas les mains dans les poches quels sont les axes qu'on va mettre en oeuvre pendant l'heure ou pendant la quinzaine selon la situation dans laquelle on est donc pédagogie du questionnement puis le deuxième point c'est pédagogie de la rencontre où je dirais la rencontre elle peut se il y a des conditions pour qu'elle puisse exister de manière intéressante alors effectivement le fait qu'on accueille les gens en vie résidentielle je vais reprendre le terme actuel je crois perler aussi ces espaces de rencontre par bien sûr les partages dans les temps d'activité dites scolaires mais aussi dans les temps plus extrascolaires le fait aussi que dans les plans de formation il y a des thématiques qui ne sont pas seulement professionnelles il y a des thématiques qui prennent en compte l'évolution de la personne en tant que telle l'évolution pour un jeune autour de ses talents ses hobbies ses passions la mise en place de voyages d'activités collectives le groupe est porteur pour les moniteurs c'est aussi actuellement ils viennent d'écrire dans leur mémoire professionnelle toute la partie itinéraire personnelle et autobiographie je crois qu'ils ne avant d'écrire cette partie là où ils se disent mais non pourquoi je vais mettre ça dedans etc dans le mémoire ça n'a rien à faire avant d'écrire cette partie là ils sont assez comment dire en retrait à partir du moment où ils l'ont écrite ils sont beaucoup plus à l'aise pour parler d'eux pour utiliser leur témoignage pour se questionner sur pourquoi ils ont fait comme ça je crois que c'est intéressant de reconsidérer la personne au coeur des dispositifs peut-être ça concourt à une forme de mise en confiance il y a effectivement aussi une forme de grande proximité entre les équipes qui accompagnent les personnes en formation que ce soit les jeunes ou les adultes en France nous sommes des collègues mais comme vous l'êtes aussi juste par curiosité combien d'heures de formation ont vos formateurs ne serait-ce qu'en présentiel les heures de formation dans ce dispositif donc il y a 8 sessions de 35 heures plus des journées de regroupement plutôt attachées à l'écriture pas la première année la deuxième année il y a 3 journées de regroupement en région pour accompagner l'écriture de mémoire professionnelle au début c'est plus pour accompagner le déroulement de l'activité et puis les deux dernières journées une maintenant puis une autre en mai c'est pour accompagner l'écriture de mémoire on en est très loin moi alors dans notre système il faut savoir qu'un salarié ne peut pas refuser de faire ce dispositif de formation ça fait partie de la convention collective si le salarié refuse quand il débute d'entrer dans le dispositif de formation il sera remercié c'est un motif de licenciement voilà et par contre chaque salarié doit pouvoir bénéficier de ce dispositif de formation au plus tard dans sa troisième année d'exercice alors on a aussi quelques associations qui ne sont pas tout à fait au nord si je ne sais pas si c'est le mot et tous les 5-6 ans nous avons un groupe de rattrapage on va dire où on propose un parcours un peu adapté sur une année et demie pour que des gens qui n'ont pas pu bénéficier du dispositif parce qu'ils étaient peut-être vacataires pas à 50% parce qu'il y avait trop de gens qui partaient en formation parce qu'il y a eu un congé parental à travers etc de pouvoir faire un dispositif aménagé et là le dispositif il est de 6 sessions et pas vu donc c'est pratiquement la même chose avec aussi la mise en place d'une activité et d'un mémoire professionnel la question des heures la quantité je crois que c'est intéressant c'est la démarche qu'on propose il manquait deux diapos intéressants qui étaient dans le voilà mais bon vous les aurez elle est fermée ça fait rire ça fait rire on parlait aussi bien au niveau du bien que de la fa on va y réfléchir on a le même dispositif pour la formation du directeur c'est à dire qu'un directeur qui rentre en poste va pendant ces 3 années les 3 premières années de l'exercice à son métier suivre 12 sessions de formation 3 années 4 sessions avec un tutorat de proximité et puis un tutorat national donc moi j'accompagne quelques directeurs sur la 3ème année où on essaye de regarder un petit peu comment avance la professionnalité alors le dispositif n'est pas sur il y a un petit peu d'animation pédagogique parce que le directeur est censé aussi être en relation directe avec son équipe pédagogique et à autorité sur son équipe pédagogique peut-être à la différence des fonctionnements de vos structures et on est surtout sur des éléments d'animation de gouvernance de vie associative des éléments génériques des éléments financiers tout ce qui est nécessaire dans la compétence du métier de directeur ça correspond aux deux dispositifs dont je vous ai parlé sur la première diapo qui sont les dispositifs de la professionnalisation des salariés dans le niveau du coup vous avez fait abstraction du projet des MFR du coup est-ce qu'il y a un lien du point de vue du projet institutionnel justement d'accompagner en termes de stratégie d'accompagner comme vous le faites à la fois les moniteurs les directeurs les différents personnels parce que du coup je pense vous partez de l'illustration en effet de cet accompagnement mais je pense intéressant la question en quoi c'est formalisé dans le projet institutionnel des stratégies des MFR alors c'est évidemment formalisé c'est une des valeurs qui est les plus dépendue sur un accompagnement à deux niveaux l'accompagnement individuel et puis l'accompagnement collectif et c'est les deux et pas un seul c'est à dire que chaque apprenant dans le système doit pouvoir trouver dans l'association dans laquelle il arrive ces deux formes d'accompagnement avec des phases voilà un jeune qui arrive dans le système dès l'entrée au premier rendez-vous une forme d'accompagnement qui va surtout porter sur comment vont être vécu les temps d'alternance professionnelle comment trouver des terrains de stage comment trouver son contrat d'apprentissage comment aller faire des contacts du démarchage pour trouver cet espace professionnel nécessaire pour ce type de formation si nous n'avons pas cet espace d'expérience professionnelle on ne va pas pouvoir conclure que ce soit une convention de formation ou un contrat d'apprentissage donc dès le départ c'est plutôt la sous-forme individuelle et puis à partir du moment où on démarre les sessions de formation on rentre en espace de formation collective avec des temps privilégiés d'entretien individuel à chaque session quand je vous ai parlé tout à l'heure de la mise en oeuvre du plan d'études son questionnement une mise en commun où on travaille plus des éléments de discussion des éléments polémiques il y a aussi pour chaque jeune un accompagnement personnalisé à l'écriture et la formalisation de l'objet ou des objets qu'il a pu lui-même recueillir je ne sais pas si ça répond en partie en tout cas il est toujours difficile de comparer des dispositifs et il faut décontextualiser un peu et ce que tu disais aussi Lucie c'est vraiment tout ce que vous avez eu comme réflexion voir si ça se transpose si on le retient ou pas parce qu'en effet les contextes sont différents l'historique est différent enfin voilà mais on avait voulu ça avec Simon parce que ça nous ça permet de se décentrer aussi de son propre dispositif de voir ce qui se fait déjà ce qui se fait ailleurs puis en plus de lire son propre dispositif c'est d'ailleurs ce qu'on accompagne de ne pas chercher forcément à se dire oh là là mon dieu il manque ça il manque ça c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme fondamentaux chez vous et qui pourraient éventuellement être utiles alors le champ comme tu dis il est tellement tellement vaste il y aurait encore beaucoup à dire dans la relation entre les tuteurs par exemple entre le tuteur et le formateur du centre de formation comment ça se passe etc il y a beaucoup 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 de choses à regarder c'est vrai que tu l'as dit c'est un système complexe et on s'y peut tente te faire présenter tout ça c'est vrai que du coup t'as peut-être mis un peu la pression mais par rapport à ta première proposition on voit qu'il y a des diapos qui sont essentiels par exemple autour de la production de savoir etc et que cette production peut peut-être la faire sur des temps moins longs on peut garder un certain nombre de choses la confiance les interactions etc tout ce qui a été évoqué merci pour cette présentation d'autant plus que comme tu écris que tu as ce qu'on disait si on veut en savoir plus puis je crois qu'on a la chance Lucie reste déjeunée avec nous donc pour des personnes qui voudraient lui poser des questions en aparté ou particulière la chance aussi que nous avons c'est que c'est une praticienne mais une chercheuse donc on voit bien qu'elle regarde aussi son système avec aussi un regard qui peut être critique par certains aspects constructifs etc et encore avec beaucoup de questions au bout de 40 ans d'exercice professionnel je crois que j'ai encore plus de questions qu'au départ c'est inépuisable aujourd'hui inépuisable le mot est intéressant parce qu'on pourrait aussi s'épuiser et je crois que la question aujourd'hui c'est un peu de retravailler sur le plan de la supervision dans le sens où on pratique on fait plein de choses tout s'additionne très vite à distance ou en présentiel mais comment pouvoir rester en veille mais rester je dirais en veille vivante avec des gens qui font ce travail d'accompagnement nous-mêmes en équipe nationale et avec les gens qui sont sur le terrain et très vite on se rend compte mais ça rejoint la question de la confiance et peut-être de la relation si on arrive à mettre en oeuvre des espaces pour pouvoir échanger ça fonctionne bien même du Skype etc on est de plus en plus en pratique parce qu'on est en organisation nationale donc pour éviter trop de temps sur la route c'est intéressant de pouvoir le faire comme ça pouvoir avoir un visage pouvoir échanger à quelqu'un et puis bien échanger avec les mails je crois qu'on en reçoit beaucoup mais il faut savoir aussi préserver certaines relations moi j'ai une priorité c'est que j'essaye de répondre à tous mes mails où on est en relation individuelle au bout de deux jours en principe il y a une réponse qui est arrivée sauf si vraiment je suis un peu loin ou à l'étranger je fais un petit sms en disant que je vais prendre le temps en retour mais parce que quelqu'un qui vous envoie un mail il le fait parce qu'il a une vraie demande je laisse mon numéro de portable à tout le monde j'ai jamais eu d'appel déviant gênant etc quand les gens font un sms ou un appel il y a une vraie demande derrière et on le sait nous même quand on est en demande on est bien content de trouver quelqu'un qui va nous débloquer parfois c'est un mot c'est un document c'est un texte c'est une petite discussion pas beaucoup de temps un encouragement ou au contraire oui un encouragement sur une piste ou alors un questionnement en disant attention là je trouve que tu t'enfermes dans ce que tu m'as envoyé comment ouvrir et on réfléchit à deux ou trois questions pour ouvrir mais la relation individuelle est aujourd'hui rendue possible avec ces outils il faut bien sûr ne pas en être escale regarder comment on se laisse pas manger par le système mais les habitudes de fonctionnement se mettent vite en place on est en suivi moi j'ai un groupe de formation pédagogique ça fait 28 personnes à suivre j'ai un groupe de master dans les 24 j'ai un groupe licence développement de territoire qui sont 16 j'ai mis quelques sur l'équipe c'est environ une centaine de personnes à suivre sur une année enfin en ce moment de janvier à juin c'est pas non plus tout le monde ne fait pas appel non plus je crois que c'est aussi les qualités de notre métier on est dans un métier de relation et c'est je crois incontournable pour pouvoir être en confiance et permettre aux gens d'avancer dans les questions qui les préoccupent pas seulement les questions techniques c'est vraiment les questions entre la relation du fonctionnement de l'assurance de l'accompagnement voilà merci beaucoup je vous propose de prendre 5 minutes de pause peut-être parce que je voyais qu'il y en a qui se peut-être un menton voilà donc on reprend dans 5 minutes avec Evelyne sur la deuxième partie sur l'entretien comme nous l'avons vu Evelyne où est-ce qu'elle est passée Lucie ? allez viens Lucie oui parce qu'il y a des questions globales donc on a bien voulu cette matinée avec un rapport comme ce que Lucie a fait on voit toute la complexité et le temps qu'il faut pour assimiler tout ce que tu nous as livré de toute façon en groupe cet après-midi on y retravaillera en fonction aussi de vos propres productions puisqu'on utilise une pédagogie assez proche avec nous de ce que nous avons entendu évidemment on ne peut pas plaquer un dispositif sur l'autre ça me faisait penser par exemple vous savez en France quand on s'est dit oh la pontissage ça ne marche pas etc en Allemagne il y a le système dual et il y a même des ministres qui ont commencé à dire mais il faut faire ce que fait l'Allemagne c'est tout bêtement pas possible on ne peut pas faire coller un dispositif d'un pays ou d'une culture à un autre dans la mesure où il faut plutôt décontextualiser ce qui est intéressant et voir ce qu'on peut réutiliser donc on ne peut en aucun cas plaquer c'est pas l'objectif mais c'est de retenir ce qu'on peut éventuellement alors maintenant la deuxième partie elle va être une praticienne puisque Evelyne en plus on est très très content aussi qu'elle intervienne Evelyne elle est rentrée dans un dispositif de formation on se connait je crois depuis de nombreuses années on va dire parce que j'aimerais bien revenir un peu en arrière et donc petit à petit elle se dote d'outils tout en suivant et en renforçant sa professionnalisation et elle s'est spécialisée sur l'entretien d'explicitation en ayant suivi une formation personnelle en dehors même de l'ERTS je pense où tu travailles vous étiez plus ou moins en accord avec l'ERTS c'était dans le plan de formation de l'ERTS d'accord et aujourd'hui elle va nous livrer une petite partie de ce qu'elle sait sur le sujet d'accord d'accord feux bonjour je vous présente je suis je suis travailleur social conseillère d'économie sociale et familiale et de formation provinciale et j'ai essentiellement exercé dans mes centres sociaux au service des habitants du quartier dans une démarche d'éducation populaire avant de devenir formatrice à l'ERTS à l'ERTS j'ai été 11 ans responsable de la formation des auxiliaires de vie sociale et depuis 3 ans je suis responsable du dispositif de branche de la formation des surveillants de l'Union et maîtresse de maison qui sont des professionnels qui travaillent dans des établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif et je suis aussi responsable de la formation des tuteurs de terrain dans le même champ social en mars 2009 je pars me former aux techniques d'entretien d'explicitation de Pierre Vermeert pour dépasser les difficultés que je rencontrais lors des accompagnements aux apprentissages et donc à l'issue de ce stage de base j'ai souhaité continuer de me former jusqu'à obtenir la certification donc ils m'ont reconnée par les pères du GREX groupe de recherche d'explicitation comme on a enseigné cette technique aux autres et donc j'aboutis à mars 2012 et donc c'est de ce point de vue là que j'ai construit mon exposé alors il faut du temps pour s'approprier les techniques de l'entretien d'explicitation parce que les questions que l'on pose sont de nature un peu contraintuitives et on n'a pas l'habitude de questionner de cette façon pour autant je vous propose donc un premier niveau d'information pour répondre à quelques questions donc est-ce que l'entretien d'explicitation après tout il y a toutes sortes de techniques d'entretien et donc je m'attacherai à montrer ce que celui-ci a de spécifique en quoi il est un outil de l'accompagnement aux apprentissages et de l'alternance intégrative donc on pourra faire des liens avec l'exposé de Lucie et puis bien entendu l'entretien d'explicitation est un outil parmi d'autres il n'est pas exclusif il n'enlève rien aux autres techniques mais à ce qui m'en concerne il m'a permis de dépasser et de résoudre des problèmes d'accompagnement et c'est de ce point de vue là que je vous dirai comment à partir d'exemples que j'ai déclus et puis quels sont les concepts et les techniques de l'entretien d'exposé à travers les exemples j'en nommerai quelques-uns j'ai une heure d'intervention donc c'est difficile de tout balader et je nommerai aussi quelques techniques qui vous permettront peut-être d'essayer des choses de faire des choses dans une situation professionnelle alors l'entretien se caractérise par trois buts le premier but vise à aider l'apprenant à s'informer dans les situations d'apprentissage un des problèmes qui se posent est de comprendre les erreurs qui sont produites par la personne qui se forme quand le résultat de l'action n'est pas conforme aux attendus aux référentiels ou aux normes la mesure de cet écart ne permet pas de comprendre où s'est produite l'erreur ni comment elle s'est produite par exemple si une personne fait une recherche documentaire et qu'elle n'est pas aboutie ou si un apprenti fait un montage électrique et qu'il a versé l'offre ou si dans un organisme de formation ou sur le terrain un stagiaire en comptabilité fait une fiche de paye et se trouve de taux enfin voilà que sais-je vous avez vos exemples le formateur ou le tuteur constate mais il ne sait pas pourquoi ni comment elle s'est produite l'erreur et pour comprendre de nombreuses informations ne peuvent être données que par l'apprenant et donc il faut le questionner et pour s'informer de sa démarche alors on lui demande souvent qu'est-ce que tu as fait comment tu as fait le problème c'est que quand il répond souvent par ben j'ai suivi les consignes ou j'ai appliqué le protocole ou j'ai cherché partout et ces informations ces réponses ne m'informent pas ne sont pas à la description de ce qu'il a fait quand il a cherché les consignes quand il a quand il a appliqué les consignes quand il a cherché partout donc j'ai besoin de comprendre pour l'aider à comprendre et pour cela il faut que je m'y prenne autrement professionnel le deuxième but c'est d'aider l'apprenant à s'auto-informer d'une manière générale nous n'avons pas besoin de savoir comment faire pour faire quelque chose on fait une tâche elle est réussie parce que l'action est une connaissance autonome le troisième but c'est viser à apprendre à l'apprenant à s'auto-informer quand nous enseignons quelque chose à quelqu'un nous enseignons deux choses nous lui enseignons le contenu le savoir lui-même que nous lui mettons à disposition d'une manière ou d'une autre mais nous lui apprenons aussi de la manière dont nous nous y tenons et questionner de cette façon lorsqu'on accompagne les personnes à la durée et bien on leur apprend à s'appliquer des questions à elles-mêmes je l'ai expérimenté puisque j'accompagne toujours des groupes sur une année scolaire et à force de questionner sur la modalité de l'explicitation en fin de parcours les personnes exposent quelque chose et puis avant même que je formule la question ils commencent à se formuler ma question à se formuler la question que j'aurais pu leur formuler et là on rentre dans la dynamique d'apprendre à apprendre et donc ça devient intéressant Paul et la géométrie alors j'ai souhaité m'appuyer sur une expérience vécue un texte non non tu ne le distribues pas encore je suis en tout vous aurez le texte mais je vais le présenter en deux temps donc c'est une personne qui est enseignante dans une classe de CM2 et lors d'un retour sur la pratique elle a exposé ce qu'elle a ce qu'elle a fait et et donc c'est Catherine Aimé qui a vécu l'expérience et c'est Nadine Fengold Nadine Fengold est quelqu'un du groupe de recherche et explicitation qui est à l'université de Sergis-Couloise et qui accompagne des enseignants et qui l'a retranscrit après coup et ce texte se trouve dans la revue explicitive donc ça se passe dans une classe de CM2 lors d'une séance de mathématiques et les élèves ont à reproduire une figure de géométrie qui est un peu complexe et donc dans la classe il y a Paul et Paul c'est Paul voilà tout à l'heure on ne l'est pas tout quitte Paul repose violemment ses feuilles et dit de toute façon ça ne sert à rien je suis nul alors peut-être que ça pécho à des situations que je vois des têtes qui bougent dans ce sens là donc et peut-être que je ne sais pas vous prenez le temps de noter ces situations parce que Paul et la géométrie sont en tête rouge mais vous pouvez avoir votre propre tête rouge voilà au long de cette exposé bon à quelle difficulté la réaction de Paul nous remboit-elle comment il y a des Paul ou quelqu'un qui a un jugement négatif sur sa propre compétence comment l'engager dans la tâche il repousse violemment les feuilles vous parlez de motivation mais il n'est pas très motivé pour faire cet exercice il dit je suis nul bon nous nous savons que ce n'est pas vrai mais nous savons bien que ce n'est pas suffisant pour nous permettre de rentrer dans un apprentissage le risque et ça nous est peut-être arrivé c'est de donner des explications sur l'exercice à faire voilà parce qu'il faut se débrouiller de cette situation mais on n'a pas compris le problème qui se pose à Paul comment ne pas moraliser on y est en disant mais non ça va aller essaye essayer ça veut dire que je ne peux pas réussir maintenant je dis faites c'est différent le risque aussi de dire c'est facile alors pas dans ce cas-là parce que la maîtresse savait que c'était un exercice compliqué mais souvent on dit ça on dit mais non mais c'est facile ben oui mais si c'est facile et que je n'y arrive pas c'est vraiment que je suis vraiment nul et puis aussi quand un apprenant de l'homme en accompagne est un échec et bien c'est un peu de notre forme de chèque on est confronté un petit peu tout ça alors ça c'est l'expérience de la maîtresse de Catherine Aimée mes expériences à moi qui m'ont amené à me former il y a j'achat qu'on se dit on apprend bien que ce qui répond aux questions que l'on se pose peut-être que ça peut-être que ça peut être relié à la question de la motivation alors moi j'étais motivée à aller me former à l'entreté une explicitation parce que quand je travaillais dans les centres sociaux j'avais une mission sur l'accompagnement scolaire et donc l'accompagnement aux devoirs et donc on faisait on aidait les enfants faire leurs devoirs entre autres parmi les activités sur cette mission et on faisait des fois réciter les leçons les enfants revenaient et avec leurs résultats ils n'étaient pas toujours positifs et quand on questionnait j'étais un peu à quoi comment ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ouais mais de toute façon c'est la propre elle a posé des questions qu'on n'avait pas étudié en cours et donc je n'arrivais pas à aller au-delà de savoir ce qui s'était passé j'ai pratiqué aussi j'ai animé deux sur deux centres sociaux différents dans le réseau d'échanges principaux de savoir je ne sais pas si vous connaissez donc le principe je le redis pour mettre pour son même niveau d'information le principe c'est de réunir des personnes qui le souhaitent à être offreur et demandeur de savoir j'ai entendu dans l'exposé précédent la notion de réciprocité c'était important donc chacun soit à la fois offreur et demandeur et donc mon rôle d'animateur était de mettre en relation des offreurs et des demandeurs et donc forcément à des moments ça ne marchait pas ça ne marchait bien des gens étaient contents de savoir qu'ils avaient appris par d'autres mais des fois on sortait à des difficultés d'enseignement et donc ils allaient revenir sur ce qui s'était passé et là je me rendais bien compte que j'induisais en disant est-ce que vous avez fait ça est-ce que vous avez fait ça ben oui mais je tombais à côté de ce que l'autre avait pu faire et puis j'étais un petit peu empruntée avec cette question et puis dans l'accompagnement après quand je travaille à l'ERTS j'accompagne aux écrits professionnels donc la rédaction du dossier de pratique professionnelle ou un accompagnement à l'EAE et à un moment donné il est question de relater une expérience vécue sur le terrain et là aussi je me rends compte que les professionnels parlaient de ce qu'il faut savoir ou savoir faire par exemple pour les AVS il faut respecter les habitudes de la personne voilà il faut appliquer les règles d'hygiène voilà il disait aussi je suis à l'écoute même s'ils employaient le jeu pour autant ça ne donnait pas la réalité de leur action pour en déduire une compétence et donc j'avais besoin de m'y prendre autrement et c'est pour ça que je suis allée en mars 2009 suivre mon premier stage de base alors quand on est formé à l'explicitation on peut produire des moments explicitants on parle de moments explicitants c'est à dire qu'un entretien bon voilà c'est toute une technique avec un entretien peut durer un quart d'heure une demi-heure souvent une demi-heure voire une heure une heure et demie ça dépend de ce que l'on cherche à élucider mais l'intérêt c'est que on peut avoir des moments explicitants alors qu'on ne s'est pas réunis pour mener un entretien et entre autres on va le voir à travers l'exemple de Paul et dans la classe comment la maîtresse a servi des techniques d'entretien pour passer au-delà lorsque Paul dit je suis nul ça sert à rien je suis nul qui arrive qui arrive jamais donc peut-être vous pouvez prendre le texte et donc avec avec Simon je peux être près du micro nous allons le lire à deux fois je vais être dans le roi de la réfresse et Simon on a le rôle de Paul donc la maîtresse lui dit les élèves nuls ça n'existe pas et donc Paul regarde la maîtresse et donne un interrogateur et donc elle lui dit et quand tu es nul qu'est-ce qui te revient comme une photo dans la tête j'étais en CE2 en géométrie comme maintenant et je n'y arrivais pas alors madame X est passée et m'a dit mon pauvre Paul tu es vraiment nul en géométrie donc la maîtresse elle décide d'aller chercher une chaise et elle demande à la classe de faire le travail à l'autonomie pour se consacrer un petit moment avec Paul lui consacrer un petit moment et elle demande aux autres élèves de ne pas être prêts d'arranger le temps qu'elle a avec Paul et elle lui dit Paul tu te souviens de ce que nous avons fait à mathématiques le mardi oh oui maîtresse c'était le problème des astronautes son village c'est clair il est très fort en résolution de problème si tu veux bien Paul tu voudrais m'expliquer comment tu t'y prends oui c'est très facile je lis le problème plusieurs fois et je comprends attends attends si tu veux bien je voudrais que tu reprennes au moins où je démarre la séance de mathématiques je suis placé au moins donc là Paul se déteint physiquement c'est un peu normal on apporte quelque chose qu'il connaît bien il s'adosse à sa chaise et il se met à l'évocation on ne reparle pas de cette question là son regard quitte le regard de la maîtresse tu es devant le tableau et tu nous parles tout le monde t'écoute de toute façon maîtresse on n'a pas le droit de ne pas t'écouter et toi que fais-tu à ce moment là et bien j'attends ce que tu vas dire et quand tu dis qu'on va travailler sur un problème d'astronaute alors je suis tout content car j'adore les problèmes et en plus je suis fort après tu nous demandes de rappeler les consignes de travail tu écris au tableau toutes les étapes et les distributeurs nous donnent le problème tu viens de recevoir le problème tu es installé comment es-tu installé à ce moment là j'ai les mains coincées sous mes jambes et tu veux bien te remettre dans la même position que je comprenne bien donc Paul remet les mains et il dit en fait je mets les mains sous mes jambes pour m'obliger à lire le problème en entier sans commencer à faire les calculs ou des dessins alors je lis le problème une fois comme ça tu lis le problème une fois comme ça et après que se passe-t-il ? après je prends mon surligneur je relis le problème et je surligne tout ce qui me paraît important tu veux bien m'expliquer comment tu t'y prends quand tu surlignes ce qui est important ? je lis le texte et dans ma tête je vois ce qui est important et quand tu vois ce qui est important qu'est-ce que tu vois ? je vois des images tu vois des images je vois les astronautes je vois les boîtes avec leur repas et je vois les jours où ils voyagent et je surligne tous les renseignements qui parlent de ces images tu surlignes tous les renseignements qui parlent de ces images et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? je relis bien la question et je commence à faire mes calculs et ça marche si tu veux bien Paul on va s'arrêter là pour le problème d'accord si tu as fait un résumé ce qui est le plus important pour toi quand tu dois résoudre un problème qu'est-ce que tu dirais ? et bien je dirais lire voir les images et surligner peux-tu me remontrer rapidement ? donc Paul fait des signes lire surligner voir les images il a sa tête si tu es toujours d'accord j'aimerais bien que le pôle des résolutions du problème parle au pôle de la géométrie qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider ? je ne comprends pas maîtresse viens avec moi donc là il se lève il utilise des choses qu'on voit en PNL en programmation de la linguistique peut-être que on a entendu parler et donc il se déplace et elle dit tu vois là-bas le pôle de la géométrie il a des difficultés qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider ? et bien peut-être qu'il devra essayer de lire de voir des images et surligner ce qui est important comme si c'était un problème à résoudre merci maîtresse voilà et donc Paul va faire comme ça et puis va réussir son problème de géométrie très beau texte qui est émouvant parce que donc il dépasse une croyance d'échec et on va voir qu'est-ce qu'il en retourne comment ça c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle a mobilisé des techniques de l'explicitation pour cette réussite alors il s'agit l'enseignante va guider Paul vers une action singulière quand Paul lui dit qu'il est nul elle sait qu'il est bon en résolution de problèmes elle ne lui dit pas tu fais bon en résolution de problèmes fais pareil voilà des fois on peut être amené à ce genre de choses tu peux t'y prendre de la même manière donc ce qu'elle fait c'est que elle le fait euh pardon bien qu'elle sache ce Paul est bon en résolution de problèmes toutefois elle ne le fait pas s'exprimer sur la résolution du problème qui correspond à une classe de tâches mais elle le fait s'exprimer sur le problème des astronautes de Marie qui correspond à une tâche singulière la notion de tâche spécifiée correspond à une circonstance singulière et il s'agit de tel exercice de telle activité tel jour à tel moment et qui se distingue des autres ceci est essentiel car je le rappelle notre but est de nous informer des connaissances qui sont inscrites dans l'action si je parle d'une classe de tâches je suis déjà dans un point de vue décalé de l'action je suis déjà dans une métaposition par rapport au vécu et je suis déjà dans la théorisation et donc l'objectif premier de l'explicitation c'est de recueillir de l'information sur ce qu'a réellement fait le sujet au moment où il a fait et à partir de ce niveau d'information on pourra généraliser ensuite si on ne guide pas vers la verbalisation d'une tâche spécifiée on n'aura pas le même type d'information je vais donner d'autres exemples pour illustrer quand j'étais en accompagnement VAE ou en formation initiale il y a un domaine de compétence qui s'appelle accompagner dans les actes de la vie quotidienne et lorsque je questionnais les AVS à décrire par exemple un accompagnement à la toilette d'une personne dépendante j'étais confrontée au fait que la description se situait la plupart du temps à un niveau abstrait elle décrivait comment elle faisait cette tâche en faisant référence à leurs habitudes et elle faisait référence à leur savoir qui était déjà conscientisé c'est à dire que ce qu'elle savait de la chose de ce fait la description portait pas sur l'action elle-même mais sur la structure de l'action et sur les invariants propres à la réalisation de cette tâche donc ça donnait le jeu de la vie je prépare le matériel je décolle l'eau la bonne température elle déroulait l'activité et donc dans ce cas il y a risque d'oublier une étape dans ce qu'on a fait et donc à ce moment-là connaissant la tâche que ce soit le tuteur ou que ce soit le formateur on repérait ces manques-là et donc le risque c'était ce que je me prenais les pieds dans le papier au départ c'est que j'induisais et à ce moment-là vous n'avez pas réclé la hauteur du livre vous n'avez pas fait ceci vous n'avez pas fait cela et donc j'étais dans l'induction de choses que la personne aurait pu faire et pas dans la réalité de ce qu'il avait fait et du coup je ne l'ai pas s'informer réellement ni je ne lui permettais pas de prendre conscience de ce qu'il avait mis en œuvre dans l'action et donc de sa compétence ou de son expertise ou de son erreur donc une des conditions essentielles du questionnement en explicitation est qu'il porte sur le vécu d'une action passée sur une tâche réelle sur une tâche spécifique donc Paul tu te souviens de ce que nous avons fait en mathématiques mardi oui c'était le problème des astronautes alors on va en explicitation ça ne suffit pas une fois qu'on a une tâche spécifiée le risque c'est de rester encore dans la description explicative de cette tâche et on va utiliser enfin Pierre-Vermann Chamiol a développé le concept de position de parole incarnée et donc on va voir ce qu'il a dit parce que il y a une confusion un petit peu sur le vocabulaire entretien d'explicitation parce que le mot explication on l'utilise beaucoup beaucoup et souvent il est pris sous le sens d'expliquer de manière détaillée mais on n'aura pas le même résultat selon le point de vue que l'on prend donc dans l'exemple que je donnais par rapport à la toilette tout à l'heure on était dans une position de parole explicative j'explique comment je fais avec ce que je sais ce dont je me souviens et puis avec ce que j'oublie de dire alors que dans la position de parole incarnée le sujet décrit son action à partir de l'expérience qu'il en a eue au moment où il a réellement mené cette action et dans la position de parole incarnée le sujet est en contact avec la situation vécue au moment où il s'exprime et ça ce n'est ni spontané ni intuitif le sujet il ne peut pas le faire s'il n'est pas guidé alors je crois que c'est là oui je vous invite à une petite expérience tout à chacun je voudrais vous poser une question et donc la question est là suivante pouvez-vous me dire combien il y a de fenêtres dans le logement que vous occupez chez nous chez nous oui chez nous que c'était passé comment ? j'ai produit une image vous avez produit une image sur les tours c'est transporté oui je veux bien que vous disiez plus fort c'est transporté chez nous enfin moi je me suis transporté chez moi et j'ai fait le tour du propriétaire voilà et je vous ai vu faire le tour du propriétaire le regard était parti voilà alors bon ça avec les limites de l'exercice mais c'est toucher cette notion là c'est à dire que la position de parole incarnée c'est vraiment repartir là-bas repartir dans la situation et revivre la situation comme on l'avait vécu dans le texte vous le relirez puisque vous l'avez maintenant à un moment donné le commentaire dit Paul se détend il s'adosse à la chaise et son regard quitte le mien donc il faut l'essentiel c'est d'amener la personne à l'évocation du Moin pour pouvoir recueillir l'information de ce qu'il a fait au moment où il l'a fait sinon on reste dans une explication même si elle peut être décalée donc la maîtresse elle lui dit attends je voudrais que tu reprennes au moment où je démarre la séance de mathématiques je suis placée où à ce moment là comment es-tu restinguée à ce moment là donc elle le guide en revoyant l'espace alors on verra la question de revoir parce que du coup la manière dont elle s'y prend il y avait les aspects visuels mais évoquer c'est pas que à travers voir ça peut être aussi on va le voir enfin on va on va du coup sous l'adresse alors du coup un entretien d'explicitation commence souvent par une intention éveillante bon là on était dans un moment explicitant on peut dire que l'explication éveillante c'était la phrase qui précédait donc c'est la dimension relationnelle de l'entretien alors la phrase éveillante c'est souvent je te propose si tu es d'accord de prendre le temps de laisser revenir un moment et c'est c'est là où le moment c'est à préparer et quand tu as trouvé que tu me fais signe je te demanderai de décrire ce que tu as ce que tu as fait il y a un peu en trop c'est pas ce que tu as fait mais c'est ce que tu as fait enfin des fois on fait décrire ce que les gens ont fait s'ils disent j'ai rien fait donc on va questionner c'est ça donc voilà il y a une question de relation d'un entretien c'est à dire qu'on propose on n'impose pas ensuite de prendre le temps ça c'est important on est souvent un peu pressé de savoir donc là c'est important parce qu'on va faire appel à ce qu'on appelle la mémoire passive et donc si on brusque les choses on n'y arrive pas si tu es d'accord ça c'est essentiel c'est essentiel et on vérifiera sans cesse si on a bien l'accord verbal et l'accord non verbal voilà alors de laisser revenir un moment c'est là où je peux faire le lien avec l'alternance intégrative dans le sens où effectivement quand on est de retour quand les élèves sont de retour d'une période alors les élèves les apprenants d'une période sur le terrain c'est c'est à vous de décider quel type d'intention éveillante vous mettez ça peut être un moment qui vous a particulièrement intéressé et j'entends Lucie qui disait tout à l'heure quand les apprenants reviennent on commence à leur demander voilà à partir de leurs questions alors qui les a particulièrement intéressé parce que vous avez réussi quelque chose ça peut être un axe ou ça peut être autre chose c'est où vous avez été en difficulté et vous voulez bien en parler mais aussi ça peut être dans l'alternance le formateur qui décide qui décide de quoi on va parler par exemple je prends dans le travail social il y a une thématique qui est le secret professionnel et bien on pourrait dire au retour des stagiaires éducateurs spécialisés assistants du service social ou même les professionnels du travail social peu importe de dire est-ce que je vous propose de prendre le temps de revenir à un moment où vous avez eu l'expérience du secret professionnel où vous avez vécu quelque chose qui parle du secret professionnel voilà et donc ça vous permettra d'avoir un recueil d'informations et de de faire ce lien en théorie pratique et donc voilà donc quand on quand on accompagne quelqu'un en évocation on a quelques signes qui permettent de le repérer donc le regard qui décroche on l'a vu voilà le débit de parole qui ralentit quand on est dans une parole explicative on sait c'est là on sait donc on peut dire vite quand on est dans une position de parole incarnée lorsqu'on va on laisse revenir les informations elles ne reviennent pas aussi rapidement donc forcément le débit de parole ralentit alors l'ambiance verbale et non verbale sont congruents sont congruents par rapport quand on demande l'accord et on vérifie qu'on l'a bien parce que si on l'a pas on va glisser et on va quitter la position de parole interne et puis il arrive aussi que des personnes qu'il y ait une animation qui apparaisse soit 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 les bijoux qui s'interrogissent soit des gestes on peut il y a des gens qui font des gestes on peut interroger le geste là on peut dire tu fais ce geste là qu'est-ce que voilà et on sent à travers ces éléments là entre autres que la personne est en évocation les signes que la personne part d'une situation singulière c'est que la personne part un jour c'est pas suffisant mais ça l'éteint il y aura souvent dans le discours la présence d'un vocabulaire sensoriel et on verra tout à l'heure pourquoi et puis souvent l'absence d'un inventaire des possibles il arrive que les personnes disent si la personne elle dit ça je fais ça ou je fais ça c'est pas dans une situation singulière j'ai pas fait ouh ouh j'ai vécu la situation j'ai fait une chose mais je n'ai pas eu voilà donc ça c'est ça se repère bien aussi les je ne l'ai pas mis mais c'est il faut il faut faire comme ça toute l'énonciation des règles fait que je ne suis pas dans la description de la situation singulière voilà alors notre but c'est de décrire de guider par notre questionnement la description de l'action Pierre je ne sais pas si ça se voit bien non moyen la description de l'action se situe au milieu des cinq arrêts il s'agit du procédural c'est ça que nous faisons décrire c'est le but que nous avons le vécu est une globalité nous faisons nos activités professionnelles mais de loisir toutes nos activités en éprouvant des sentiments en vivant des émotions en éprouvant des sensations auditives olfactives cholesthésiques en pensant à ce que nous faisons plus ou moins je dirais plus ou moins quand on est apprenti pour conduire une voiture on pense beaucoup à ce qu'on fait et quand on est expert de la conduite de voiture on pense à d'autres choses tout en conduisant donc plus on devient expert de quelque chose moins on pense des choses en faisant plus ou moins référence au savoir conceptuel et nous gardons une trace de tout ce qui nous arrive sans y prendre garde tout cela se dépose en nous sans que nous fassions un effort de mémorisation et parce que nous avons une mémoire facile et quand le sujet parle de son vécu il peut l'aborder par n'importe quel point de vue et il est rare il n'est pas spontané de l'aborder du point de vue des procédures et du point de vue c'est pour ça qu'il faut le guider donc l'intervieweur je l'appelle l'intervieweur maintenant on l'appelle B dans les entretiens sur le A c'est celui qui a interviewé et le B c'est celui qui interviewé donc l'intervieweur devra discriminer ce dont parle le sujet et se rendre compte s'il parle de l'action ou s'il parle d'autre chose alors à l'axe vertical nous avons le contexte une action elle peut être décrite en référence à ce qu'il entoure à ce qu'il a contient le temps, l'espace l'institution les autres participants et le sujet décrit facilement le contexte le contexte il le connait en fait le décrire ne lui apprend rien ça ne l'aide pas à s'informer de ce qu'il a fait alors moi je dispose des informations à l'intervieweur mais moi non plus je ne suis pas informée de ce qu'il a fait parler du contexte c'est pas très impliquant c'est une manière aussi de parler de ce qui est extérieur à soi on parle des machines on parle des collègues on parle des élèves on parle des matériels on parle des autres ça évite de parler de soi une forme d'appréhension à parler de soi parler du contexte entretient la croyance qu'on a des informations mais on n'aura aucune information sur les actions de l'élève de la personne de l'adulte et donc il est inutile de l'encourager soit par des relances soit par son propre silence en le laissant dire et donc il faut repérer que la personne parle du contexte et le ramener vers la description de l'action par exemple on lui dit et quand tu es avec tes camarades sur cette machine qui ne marche pas bien par quoi tu as commencé ? qu'est-ce que tu as fait ? alors bien sûr parfois il est nécessaire de connaître quelques éléments du contexte pour savoir pour pouvoir décrire la compétence quand il y a des contextes spécialisés de vocabulaire spécialisé mais pour l'entretien d'explicitation relativement peu après pour la remédiation oui mais on est bien dans l'explicitation où l'explicitation on recueille une information on travaille bien en deux temps le premier c'est recueillir de l'information sur ce qu'a fait la personne le deuxième temps sera d'analyser d'individir des compétences d'intervédiation enfin que sache dans l'axe vertical nous avons tout en bas les jugements alors le jugement est écrit en gros mais c'est tout ce qui tourne autour de l'évaluation subjective des croyances Paul ne croyait qu'il était nul en problème de géométrie des opinions des commentaires et lors d'un feedback suite à un exercice la prise de parole des apprenants des élèves des éleveurs commence très clairement par une évaluation subjective c'est trop facile c'est trop facile les problèmes d'astronautes ou ça n'a pas bien marché ou je n'ai pas su faire que ce soit positif ou négatif même si c'est positif ça ne nous informe pas de ce qu'a fait la personne des fois on pense c'est trop facile bon il sait ben oui mais c'est quoi il a fait comment je ne sais pas donc il faut s'en méfier parce que ces énoncés ne sont pas l'expression de fait il est important d'entendre le jugement et de ramener vers l'action alors la maîtresse elle lui dit attends attends si tu veux bien je voudrais que tu reprennes au moment où je démarre la séance c'est à dire il dit c'est trop facile mais bon voilà et il faut faire attention de ne pas prendre une mauvaise direction sous prétexte de bon cœur ou de bienveillant lorsque quelqu'un dit ça ne s'est pas bien passé de lui dire qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé c'est à dire on va s'occuper de lui de maintenant ce qui ne s'est pas bien passé mais à ce moment là on dit on change de but et il faut garder notre cœur la verbalisation des jugements ou des évaluations subjectives n'est pas non plus très impliquant en fait et précisément c'est décrire l'action que l'on a effectivement menée qui est impliquant parce que j'expose quelque chose que je donne à voir aux autres et à moi-même et c'est bien là que je peux être jugée d'un axe horizontal on a le déclaratif le déclaratif correspond à tous les savoirs les savoir-faire il correspond au règlement aux consignes mais il ne correspond pas à l'action elle-même on cite souvent Kant qui dit la pratique sans la théorie est aveugle et la théorie sans la pratique est impuissante mais en fait il y a une une dissymétrie à cette cette phrase-là parce que de fait les quand on a la description de l'action on peut inférer les savoirs par contre quand on énonce les savoirs rien ne dit que quand on fait on met en pratique les savoirs que l'on a c'est là la différence et de ce côté-ci on a l'intentionnel c'est-à-dire que donc on met une action toujours notre action elle est guidée par nos buts par nos finalités nos intentions nos motifs on les appelle nos références et il peut y avoir un écart important entre la réalité de l'action je prends l'exemple de l'écoute dans nos métiers donc l'écoute est une dimension importante et souvent on a l'intention d'écouter mais quand on parle tout le temps on n'écoute pas je vais m'appuyer aussi sur l'exemple de les averses on me disait souvent je l'ai rassuré qu'il se passe une situation de travail et donc je l'ai rassuré en parlant de la personne qui avait un moment d'inquiétude et là finalement je me demande qu'est-ce que vous faites quand vous l'avez rassuré parce que finalement je l'ai rassuré que parce que j'ai posé des actes qui vont être rassurants et quand les réponses sont je lui ai dit que ce n'était pas grave ne vous inquiétez pas je vais m'en occuper finalement l'acte que j'ai posé était-il en accord avec l'intention que j'avais de rassurer et souvent je leur disais garder l'intention est juste mais que pouvez-vous faire pour que votre attention se traduise concrètement dans les actes donc la verbalisation je l'ai rassuré je peux faire penser que c'est un acte mais en fait c'est plutôt une intention et quand je peux questionner et je peux partir de ce que dit la personne et revenir et quand vous rassurez qu'est-ce que vous faites et ça me permettra de ramener la personne vers la case à l'intérieur pour décrire de l'action donc on le voit bien que dans l'explicitation nous avons le primat sur l'action pour synthétiser je reprends celui de l'écoute c'est-à-dire que je peux avoir l'intention d'être à l'écoute je peux avoir mon opinion sur ce sujet-là de l'écoute et puis mon opinion sur mes propres capacités à écouter je peux relier cette notion d'écoute à des lectures à des savoirs sur ce sujet je peux dire dans quelle situation de travail je pratique mais en fait je ne serai à l'écoute que si je pose des actes d'écoute et donc il faut faire décrire l'action parce que c'est la plus pertinente pour comprendre comment le sujet a procédé comment il a inféré des savoirs dans son action comment il a atteint son objectif si je prends un autre exemple quelqu'un qui nous dit par exemple j'ai appliqué cette règle comme ça je ne risquais rien en fait j'ai plusieurs possibilités de direction selon la question que je vais poser soit je peux relever l'implicite en demandant de quelle règle il s'agit soit je peux envoyer sur l'émotionnel comme ça tu ne risques rien pas d'anexplicitation par contre par contre je peux questionner l'action quand tu appliques et qu'est-ce que tu fais donc l'interviewer à l'explication écoute des verbes d'action et il les interroge on va être juste alors on avance d'accord comment ? alors l'action elle est on va guider donc comment on atteint les verbes d'action mais donc du coup on voit ce qu'on va appeler pragmatique c'est-à-dire faire décrire l'action et faire retrouver toutes les étapes élémentaires qui constituent cette action l'action elle est caractérisée par le fait qu'il y a un début un déroulé une fin et que chaque action se décompose en action élémentaire et que chaque action élémentaire est caractérisée par des prises d'informations une exécution une tâche de temps vous l'aurez aussi et c'est la suite logique des actions élémentaires qui va donner l'intelligibilité de la tâche au début Paul les actions qu'il a c'est je vis le problème et je le comprends c'est court je vis le problème et je le comprends et donc résoudre le problème des astronautes se situe dans une séquence pédagogique et donc résoudre le problème des astronautes est une tâche spécifiée et donc on est les étapes voilà tu vas jusqu'à la fin de la ligne stop premier niveau de fragmentation les étapes que fait Paul je mets les mains coincées sur mes jambes je oblige à lire le problème avant de commencer je prends mon surligneur je relis et je surligne je relis la question et je commence à faire les calculs on a un déroulé d'actions élémentaires et dans l'entretien et dans le moment expliciteur ce qui est intéressant c'est de repérer peut-être à un moment de cette chaîne des actions si on peut fragmenter c'est-à-dire si on peut faire décrire un peu plus un peu plus l'une des actions et donc là où ça a été pertinent et là où Catherine émette a été pertinent c'était de faire décrire qu'est-ce qu'il fait quand il relie qu'il surligne et ça donne le deuxième niveau de fragmentation chaque étape se décompose en action alimentaire je relis dans ma tête et je vois mais il ne dit pas plus il faut une autre question pour qu'elle lui dise je revois des images il faut une autre question pour que je vois les astronautes les boîtes les reparlent et une autre question je surligne les renseignements qui parlent de ces images à chaque étape on a une question de l'intervieweur parce que Paul ne peut pas dire ça tout seul il le fait il a une connaissance en acte et il ne peut pas l'expliquer tout seul il faut qu'il soit lié ça donne quoi après voilà donc j'ai repris alors je lis le problème une fois comme ça tu lis le problème une fois comme ça une des particularités de l'explicitation est de faire écho d'arrêter et après que se passe-t-il c'est-à-dire qu'il faut retenir la personne de ne pas galoper dans la description de ce qu'il sait mais de le retenir pour qu'il puisse avoir accès aux informations après je prends mon surligneur je relis le problème je surligne tout ce qui me paraît important là l'erreur aurait été de dire qu'est-ce qui est important parce que si elle demandait qu'est-ce qui est important elle le renvoie dans la dans la case des savoirs et donc dans la métaposition c'est-à-dire de réfléchir sur ce qu'il a fait elle elle interroge les verbes d'action il s'agit bien de repérer les verbes d'action au départ au début quand on se met ici à l'entretien des supplicitations on se prend les pieds là-dedans parce qu'effectivement on aurait tendance à aller tout de suite vers et qu'est-ce qui est important justement pas c'est je surligne et là qu'est-ce que voilà tu veux bien m'expliquer comment tu t'y prends quand tu surlignes ce qui est important par contre elle a entendu ce qui est important et elle répète ce qui est important parce qu'elle est en train de le de le canaliser on parle de canaliser de l'arrêter sur ce moment où il fait cette chose-là importante et elle l'empêche d'aller mais par contre un peu c'est parce que ce qu'il fait ce qui est important elle le verra après je lis le texte dans ma tête et je vois ce qui est important c'est-à-dire que là encore la notion d'image n'arrive pas il dit je vois tout à l'heure je vous ai parlé d'éléments sensoriels il faut faire attention parce qu'on a souvent cette notion et qu'est-ce que tu vois dans cette situation-là souvent ce qui est important c'est de c'est de dire plutôt qu'est-ce qui te revient de cette situation-là parce que ce qui revient c'est pas forcément par le visuel ça peut être par un autre canon sensoriel qui va être de l'auditif ou du du kinesthésique voilà et donc c'est bien de s'appuyer sur ces éléments sensorials-là parce que les éléments sensorials sont des connecteurs au passé donc je lis le texte dans ma tête et je vois ce qui est important et quand tu vois donc là on a la structure du questionnement à l'explicitation c'est le verbe je vois elle l'arrête et quand tu vois je reprends ce qui dit ce qui est important qu'est-ce que tu vois c'est-à-dire qu'elle ne lui suggère rien elle ne lui dit pas et tu vois ceci et tu vois cela parce que vous pourriez faire un inventaire sans jamais tomber sur le bon truc donc l'idée c'est bien la maîtresse elle ne voit rien elle et c'est une des difficultés de l'explicitation c'est que l'ex celui qui a l'interview est un peu aveugle de la situation mais Paul il sait sauf que c'est là il faut que ça ou là il faut que ça sorte par la verbalisation donc je lis le texte dans ma tête et je vois ce qui est important et quand tu vois ce qui est important qu'est-ce que tu vois je vois des images écho tu vois des images je vois les astronautes les boîtes et je surligne tous les renseignements qui parlent de ces images et donc là on avait donc la description de comment il a fait pour résoudre le problème de la mathématique et donc après la possibilité de transférer cette façon de s'y prendre sur le problème de géométrie donc les effets aident au changement de croyance Paul prend conscience de sa compétence à résoudre les problèmes il les résolvait c'est-à-dire on était bien à ce qu'on disait au départ il fait il sait le résultat est bon connaissance en acte il ne sait pas ce qu'il fait quand il résout l'enseignante donne la possibilité à Paul de transférer sa compétence dans un autre contexte et lui donne du pouvoir agir voilà voilà et donc voilà c'est la possibilité d'exploiter des expériences des séjours en entreprise au sens large et pour favoriser la transformation de l'expérience en connaissance et donc l'entretien qui participe à la construction de la compétence parce que je sais faire mais je sais dire ce que je sais faire et comment je sais pourquoi je sais faire et comment je sais faire l'important dans l'entretien d'explicitation je ne l'ai pas dit mais vous l'avez peut-être remarqué aucune question ne commence par pourquoi le pourquoi on ne le demande pas on l'obtient on sait pourquoi Paul réussit les problèmes de mathématiques enfin les résolutions de problèmes on sait pourquoi il réussit mais jamais elle ne va demander pourquoi ça c'est alors ça c'est difficile à chasser voilà et il rentre dans l'apprenant oui juste une question quand il y a un oubli quelque chose l'exemple que vous donniez par exemple tout à l'heure avec la personne qui avait oublié de relever dans l'acte et la logique comment vous arrivez dans l'entretien d'explicitation à faire remarquer qu'il y a un oubli dans le processus alors l'action l'intelligibilité de l'action elle se repère par les actions élémentaires qui se suivent donc quand vous connaissez la tâche et que vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose vous lui dites tu as fait ça et puis tu as fait ça prends le temps de vérifier s'il n'y a pas autre chose que tu as fait entre les deux c'est toi qui sais prends le temps prends le temps donc je voilà donc je récapitule un peu tu as fait ça tu as fait ça et puis tu as fait ça entre ces deux dernières actions là est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu aurais fait alors ça marche si j'ai la question dans l'évocation si elle est dans l'explicatif dans l'explicatif elle va dire non 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 je n'ai rien fait d'autre donc si je repère par les signes visuels qu'elle est en train de me répondre c'est à dire que je suis dans une relation l'entretien c'est une relation sociale donc il me pose une question je fais tout mon possible pour bien lui répondre à sa question mais en tant qu'interviewée je vais vérifier si celui qui me pose la question est content de la réponse donc je suis dans le contrôle social là il faut que la personne qui est interviewée soit dans l'évocation et donc si je vois qu'elle n'y est pas je vais je vais lui permettre d'y retourner je lui dis prends le temps de retrouver où tu es la disposition les couleurs de la chambre ce jour-là où tu es en train de faire cette chose-là et vérifier parce que si la personne vérifie qu'elle dit non je ne me contente pas du fait qu'elle dise non mais voilà je vais entendre puis des fois on fait des retours en arrière ça arrive un des exercices que j'avais fait pour la certification c'était de faire faire une tâche à quelqu'un donc elle devait apprendre une grille de nombres et puis je questionnais comment elle avait appris cette grille de nombres et donc elle dit je prends la première ligne et je la récite et moi dans ma tête je me dis mais avant de réciter la première ligne elle l'allait on ne peut pas la réciter sans le voir le coup bien qu'elle en ait pris connaissance d'une manière ou d'une autre et donc j'étais un petit peu empruntée avec ce souci là que j'avais que je voulais savoir comment elle s'est arrivée appréhender cette lecture mais c'est arrivé la réponse est arrivée cinq questions après il faut être patient et ne pas induire et ne pas induire est-ce qu'il y a d'autres questions ou la matinée déjà bien dense de remarques que certains d'entre vous vous pratiquez vous avez même cité justement moi j'ai essayé et un peu je me suis plantée quoi donc sans rendre compte qu'est-ce qu'on s'est trompé et avec l'échéance de mémoire l'angoisse arrive donc je me dis peut-être que le mémoire passera d'expliquer pourquoi je me suis trompée pourquoi je ne suis finalement pas dans l'explicitation mais dans autre chose et comment je ferais maintenant pour ramener finalement la personne dans les endroits où je l'ai laissé donc voilà je pense que ça me donne une autre matière génial il y en a qui pratiquent un petit peu alors c'est lancé et quelles sont vos vos manières de vous être approprié la technique en fait c'est vrai qu'au départ mon idée c'était effectivement de mener un entretien je ne savais pas comment mener un entretien moi je débute je ne suis pas formateur pour l'instant et dans l'objectif d'être devenir formateur je me disais comment on fait l'entretien donc je suis allée effectivement chercher dans les savoirs théoriques sur internet sur mes lectures et en fait j'ai fait une synthèse et j'ai peut-être même fait un mélange de beaucoup de choses et donc je suis partie un petit peu et finalement c'est mes cobayes qui me font comprendre que finalement il faut du temps pour s'approprier le livre que j'ai lu Pierre Vermeert j'ai lu de son livre qu'il est aussi utile qu'un manuel pour apprendre à nager il le dit lui-même donc je peux le redire c'est-à-dire que alors il dit aussi lisez le livre moi je l'ai lu cinq fois je l'ai lu cinq fois et le corps je le relis c'est-à-dire que alors qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça ? il dit qu'il faut s'exercer il faut pratiquer il faut s'exercer avec d'autres il faut faire des exercices sur des choses simples et puis monter en difficulté c'est-à-dire que l'exercice dont j'ai parlé d'expliciter une tâche l'apprentissage une grille des nombres c'est l'exercice que l'on fait le cinquième jour de formation de stage voilà et ça veut dire qu'à un moment donné tant qu'on ne pratique pas vous avez fait des choses vous avez fait des choses et là vous vous rendez compte que vous n'avez pas le résultat que vous attendiez donc bon ben voilà c'est en touchant l'eau qu'on se rend compte comment aller et donc ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et ce qui est important aussi et qu'on expérimente beaucoup en stage c'est que on expérimente les deux positions il n'y a pas que des A et des B il n'y a pas que des intervieweurs et des intervieweurs sinon on pourrait prendre des gens qui passent dans la rue et puis les intervieweurs le but il n'est pas là le but dans la formation et l'entretien de l'explicitation on est des B qui posent des questions mais on est des A qui sont questionnés parce que ça nous apprend aussi à comprendre les questions qui nous dérangent les questions qui nous font sortir de l'évocation ou qui nous y conduisent au contraire et donc d'expérimenter ces deux positions m'apprend en tant que quand je suis A à être un bon B qui interviewe bien voilà donc ce qui est difficile c'est que je dirais l'émotion aussi de la personne oui on a en face oui ça peut arriver que des personnes pleurent ou rient c'est moins c'est moins embêtant mais voilà donc effectivement il faut attenir puis il faut savoir aussi lâcher prise c'est à dire que ce qui est important dans l'entretien j'ai juste mis la notion de dimension relationnelle mais cette dimension relationnelle est très 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 importante et si en début on demande de situer l'accord l'accord il n'est pas acquis jusqu'à la fin de l'entretien moi au début je demandais au début puis après je faisais fi d'être d'accord parce qu'il m'avait donné au début sauf que quand on fragmente et quand on va dans une description plus fine de l'action le sujet il peut tout d'un coup se dire hop là j'ai pas envie d'y aller et donc il faut renouveler et là est-ce que tu es d'accord de décrire ce que tu fais quand tu fais cette chose là parce que et il faut que j'ai son accord pour continuer il faut aussi peut-être lui laisser la possibilité de se faire des réponses à lui et de pas vous verbaliser les réponses parce que lui peut prendre conscience de quelque chose mais même pas avoir envie de le dire il faut respecter tous ces aspects là et au début on oublie parce que on est c'est comme quand on conduit on a peut-être des tas de choses à faire et et donc il faut apprendre à les faire toutes en même temps entendre de quoi parle discriminer s'il parle de l'action formuler des questions dont on n'a pas l'habitude parce que une question une question d'explicitation qui amuse beaucoup c'est et quand tu fais rien là au moment où tu fais rien qu'est-ce que tu fais et que la personne dit des choses de ce qu'elle fait ça ne marche qu'à l'évocation ça ne marche pas autrement c'est purement rigolo et donc on a posé une question comme ça c'est enfin voilà ça n'a pas de sens en dehors de la situation singulière de l'évocation et les questions d'explicitation ne sont pas des questions comment dire toujours grammaticales correctes c'est pour ça si moi me connais une question et tu fais quoi et tu fais quoi voilà ça ne se fait pas ça se lit on est bon on commence à voir beaucoup mais on va peut-être s'arrêter là voilà parce que je crois que certains sont engagés à partir de 13h donc merci j'ai fait des stages de base à la septembre fin août jusqu'en novembre à cinq jours voilà c'est une formation qui est au catalogue de l'URTS donc voilà si ça vous dit d'aller plus loin et d'expérimenter sur place aussi à Orléans sans être obligé d'aller à Paris ou à et bien il y a des ressources à propre local voilà merci de votre attention merci à Edwin merci à Lucie pour vos deux interventions il y a du bien on voit bien sur le réel la réalité et puis pour ceux qui sont dans le Fax en France on se retrouve à 14h est-ce que ça va 14h sur en salle 104 14h 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 et merci Fabien pour la vidéo ah oui pour vous couvrez les collègues du TNAM qui se sont déplacés merci beaucoup à 14h pour pour savoir ce document sur donc intéressante.fr rubrique culture scientifique et technique ah génial donc si vous souhaitez on ne pas tu comprendras tu comprends tu comprends tes tes